Au Parlement bruxellois, pour ce colloque intitulé « Des droits des femmes, une histoire toujours en chantier » et cette journée est évidemment organisée à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Et donc, pour commencer ce colloque et l'introduire, je voudrais inviter le président de notre Assemblée, Charles Piquet. Mesdames et Messieurs, Dames et Néhren, et je voudrais saluer les députés qui sont présents. Voilà. D'abord, je me féliciter que vous soyez venus, assez nombreux, et que vous ayez bravé les intempéries. Et je voudrais remercier évidemment, tout particulièrement, Mme Teitelbaum et Mme Vromas, Je voudrais remercier les deux députés pour cette députés de ce colloquium. Et aujourd'hui, nous devons l'avoir d'autres personnes à entendre. Je pense à Caroline Pauels, je pense à M. David Paternot, à Mme Célisse, et je sais aussi que, j'ai cité tout le monde, parce que sinon j'aurais un incident diplomatique, mais tout le monde est cité, et je pense à M. David Paternot, à M. David Paternot, à M. David Paternot. Alors, le Bureau du Parlement souhaitait, d'ailleurs, l'année passée, nous nous sommes retrouvés ici aussi, le Bureau du Parlement souhaitait ne pas laisser ce 8 mars, qui est la journée internationale, des droits des femmes, attention parce que la remarque m'a été faite quand même, des droits des femmes, ne voulait pas laisser passer cette journée sans y participer. Le Parlement voulait évidemment vous accueillir, et nous avions évoqué déjà l'année dernière, évidemment, la condition féminine, au travers d'un colloque consacré à la place des femmes dans la Première Guerre mondiale, et des avancées de la condition féminine enregistrées tout au long du siècle. Alors, aujourd'hui, que vous dire, en guise d'introduction, c'est que tout ceci est d'une brûlante actualité, et ça sera évidemment évoqué par beaucoup d'entre vous. Et donc, il faut revenir, bien sûr, à ce thème d'actualité, qui est la question des droits des femmes. Et, je le dis, on est obligé de le faire. On souhaiterait ne pas être obligé d'évoquer un thème si évident que celui de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. On voudrait bien, mais nous vivons une époque redoutable, et qui concerne aussi le thème que vous traiterez aujourd'hui. Je voulais vous dire, à titre personnel, j'appartiens à une génération qui est une génération post-soitant-suitarte, comme on dit maintenant, ce qui ne me rajeunit pas, c'est vrai, mais c'est fou. C'est fou. C'est fou, mesdames, messieurs. Je voulais vous dire combien je suis, inquiet, inquiet, parce que ma génération n'aurait pas pu s'imaginer l'époque que nous vivons maintenant. On connaissait le déclinisme, le concept dont vous connaissez le contenu, on connaissait le conservatisme, l'immobilisme, tous ces concepts en isme. Eh bien, j'ai essayé de traduire ce que la régression produirait comme concept, le régressisme. Oui, oui, difficile à utiliser, mais vous avez compris à quoi je fais allusion. croire qu'au début du XXIe siècle, croire quand j'étais plus jeune, nourri de tant d'idéaux sur le futur de notre monde, croire que nous vivrions les victoires du populisme que nous connaissons, le retour des intolérances religieuses, la déconstruction européenne minée par le nationalisme, le doute, le doute de plus en plus répandu sur le bien fondé de la démocratie et des valeurs qui sous-tendent la démocratie, l'évocation d'un relativisme culturel incompréhensible pour justifier le travail forcé des enfants ou la soumission des femmes. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup pour notre époque. Mais pour revir au temps d'aujourd'hui, que vous voyez que les femmes ne vous connaissons qui ont été respecté dans cette monde correctement, c'est tout le monde. Mais nous remarquons maintenant aussi en Europe un acte d'outil, en nous voyons aussi des pogingues, ou non, pour les détruisées. Alors les exemples ne manquent pas. On l'a déjà évoqué ici encore l'année passée. C'est le respect des femmes dans l'espace public. On observe des tentatives pour revoir des législations en matière de droits à l'avortement notamment. On a vu ce qui s'est passé en Espagne. On entend ce qui vient de Pologne. On entend ce qui vient d'au-delà de l'Europe. On observe un recul des droits en Russie, où les députés aurions-nous pu imaginer ça il y a quelques années, où les députés ont adopté un projet de loi visant à dépénaliser les violences commises entre couples dans le cycle familial. Au nom de quoi c'est hallucinant ? Au nom du fait que l'État est intrusif dans les relations familiales, et donc on a plus la haine de l'État que le respect des femmes. c'est extraordinaire. Et on peut voir d'ailleurs que ce retour à une forme de conservatisme gagne aussi la population féminine ou une certaine catégorie de femmes. Et donc, vous l'avez compris, le danger est partout. Alors, on pourrait multiplier les exemples et faire ces tristes constats. Il ressort que les forces conservatrices les plus extrêmes sont évidemment passées à l'offensive. Et il y a des exemples sur lesquels je ne reviendrai pas que j'ai évoqué brièvement. Alors, je dois bien ici dire que quand on défend le droit des femmes, c'est, et c'est peut-être un lieu commun, mais disons-le et répétons-le, c'est évidemment la démocratie dans son ensemble et nos droits collectifs et individuels dont on parle. Et les droits des femmes ne sont pas une revendication catégorielle des biens universels. On l'a dit souvent. Continuons à le répéter inlassablement. Et ce qui est en jeu, c'est la capacité des progressistes. Et sachez que je ne désigne pas par progressiste un parti ou un autre qui en aurait le monopole, mais bien l'ensemble des forces politiques qui croient dans le progrès, dans la liberté. Et donc, interrogeons-nous quelle est notre capacité à résister à ces phénomènes, et particulièrement le phénomène inquiétant qu'on évoque aujourd'hui. Quelle est notre capacité et notre détermination ? Et pourquoi est-ce qu'on est ce qu'il s'agit ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de voir comment nous allons résister à tout ce qui, aujourd'hui, mine les valeurs qui sont les nôtres et qui sont fondatrices de notre système politique et démocratique. Alors, on pourrait dire que tout être humain penche naturellement vers la liberté et l'émancipation. Ça, j'ai depuis longtemps abandonné comme utopie. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Mais on ne les combattra pas, ces forces obscurantistes, on ne les combattra pas simplement en affirmant qu'on a raison. Il faudra reprendre le chemin de l'argumentation, de la pédagogie étayée pour combattre ces idées rétrogrades. Et j'espère que le colloque d'aujourd'hui vous permettra de puiser de nouveaux arguments, de nouveaux arguments à opposer à tous ceux qui souhaitent voir réduire certains droits, et notamment le droit des femmes. Comme homme, je fréquente des hommes. Comme homme, je fréquente des hommes de tous les milieux. Comme homme, je fréquente des hommes de toutes les classes sociales, de toutes les cultures. Et j'entends des discours, des remarques, des allusions, des formes d'humour qui ne sont pas sans m'inquiéter, mais qui ne sont pas de l'humour. Oui, le sexisme est de retour. Avait-il totalement disparu ? Je laisse aux femmes le soin d'en juger. Mais aujourd'hui, on entend des choses étonnantes. Et même dans le discours public, on entend des choses étonnantes. Je ne parle pas de Trump, c'est trop difficile, c'est trop facile comme démonstration. Et donc, en l'occurrence, mesdames, messieurs, le combat pour les droits des femmes n'est pas seulement une question de justice ou de morale. Mais, et ça, il faut le dire aussi, et ça ne concerne pas que les femmes d'ailleurs, c'est que les droits accordés aux citoyens, quelle que soit leur origine, leur sexe, etc., Et bien, cette justice ou cette morale est aussi un facteur d'amélioration et de progrès pour la collectivité. Parce que, il est clair que, plus d'hommes et de femmes émancipés, c'est plus de créativité, c'est plus de progrès économique, culturel et social. Car, il faut le dire et le rappeler, et c'est un argument que moi j'utilise vis-à-vis des cyniques et vis-à-vis de ceux qui ont des réserves sur ces discours-là, qu'il faut le droit des femmes ou des minorités, etc. C'est dans l'émancipation et dans l'autonomie du plus grand nombre que l'on peut, justement, renforcer l'innovation, la cohésion sociale. Et donc, il est évident que le droit des femmes est un facteur de progrès pour les femmes et peut être considéré comme un levier de progrès pour l'ensemble de la collectivité. Alors, voilà, je vous souhaite une réunion fructueuse. Je voudrais plus spécialement m'adresser aux jeunes, qui sont nombreux dans cette salle, évidemment, mais les plus jeunes encore. Parce que c'est parfois là et dans ces milieux-là que l'on voit surgir ou ressurgir ces idées rétrogrades, ces préjugés. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui. Au même titre que l'on constate dans cette jeunesse d'autres tropismes idéologiques, c'est comme ça, il faut bien le constater. Vous avez vu ce sondage en France où un grand pourcentage de jeunes, de moins de 25 ans, pensaient qu'il existait peut-être un système alternatif plus autoritaire, et donc plus efficace à la démocratie représentative. Référence, c'est dans le magazine ou la revue Philosophie. Certains d'entre vous connaissent ce sondage. C'est magnifiant. Les gens, je me suis fait conforter en me disant que j'appartenais à l'autre colonne statistique, c'est-à-dire aux gens un peu plus âgés qui, à 85% encore, adhéraient aux valeurs de la démocratie représentative. Mais c'est vrai pour beaucoup de thèmes. Dans cette jeunesse, il convient, et auprès d'elle, de mener un travail de mobilisation fondée sur nos valeurs. Voilà, je vous souhaite une excellente réunion et soyons sûrs, hélas, que chaque année, encore, le moins d'années possible, il faudra répéter ces messages de mobilisation. Merci beaucoup, Riamdak. Merci beaucoup. Applaudissements Ja, ook ik heet jullie van harte welkom. Maar eerst een technische mededeling voor de vertaling. Je moet jullie gewoon jullie casque, of hoe noemt dat, nemen en op knop 1 of 2 drukken naar gelang de taal. Dus voor degenen die de andere taal kennen. Ja, donc pour ceux, pour la traduction, il y a un casque et vous poussez sur le bouton 1 ou 2 selon la langue pour avoir la traduction dans l'autre langue. Ja, dus van harte welkom op dit colloquium Rechten van de Vrouw, een verhaal zonder einde. Wij hebben onze voorzitter van dit parlement gehoord. Ik ben co-voorzitter met mijn collega Tijtelboom. Ik ben heel verheugd om hier te zitten. Want ook wij, zelfs in dit parlement, moeten soms ons mannetje staan om hier eigenlijk ook als voorzitter of als voorzitter van een commissie, Vivian Tijtelboom is een voorzitter van een commissie, maar helaas is de realiteit dat er nog altijd vaak mannen zijn die hier de leiding nemen in dit parlement. Nu, wat deze morgen mij is opgevallen, is ook het opinie stuk bij de redactie van De Standaard. En daar was waarom weer vrouwen aanspreken op strijd voor gelijke kansen. De realiteit is dat mannen nog altijd in veel domeinen de echte leidinggevende processies bezetten. De ontnuchterende werkelijkheid blijft dat vooruitgang die vrouwenboeken nog te vaak gegund worden door mannen. Mannen die ervan overtuigd zijn dat de loonkloof echt onaanvaardbaar is en dat het niet aan vrouwen is om meer voor zichzelf op te komen, maar aan organisaties om zich in te stellen op de communicatie van vrouwen. Het zijn dus de mannen die moeten worden aangesproken op de gelijke kansen voor vrouwen. En bij deze geef ik dan ook het woord aan de volgende spreker. Dat is onze ondervoorzitter van dit parlement, Fouad Aydar, collega van ons ook in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Maar die tegelijkertijd ook voorzitter is van de commissie Gelijke Kansen. En vader van vijf kinderen waarvan vier dochters. Hij is ook een fiere vader van zijn dochters. Fouad, ik geef u het woord. APPLAUS 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 Ça fait quand même du bien d'avoir une femme qui vous dit « Homme, tu peux parler ». Donc, pour une fois ça change, c'est bien. En tout cas, ça fait plaisir. Avant de faire mon intervention, je voudrais dire quelques petits mots en français pour vous dire que, en préparant mon intervention, ensemble avec mes collègues, je lisais un document qui disait qu'en Belgique, plus d'une femme sur trois a subi des violences physiques ou sexuelles depuis l'âge de 15 ans. Et une femme sur quatre a subi des violences physiques ou sexuelles de la part de son partenaire ou son ex-partenaire. Et en même temps, je regardais la photo, je ne fais jamais ça, je regardais la photo de mes quatre filles. Et quand je regardais cette photo, je me suis dit « 1, 2, 3, il y a une de mes filles ici qui va y passer. Il y a une de mes filles qui va certainement être abusée successuellement. » À ce moment-là, on attrape froid en se disant « Mais ce discours, on le tenait il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on est encore devant vous pour vous tenir le même discours. » Que malheureusement, on a l'impression qu'on n'a pas avancé. Et qu'effectivement, on recule. Et quand j'entends les mots de notre président, je me dis « Il y a encore beaucoup de travail. » Je pense que, quand on a l'automne des orateurs, on verra effectivement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. «Rechten van de vrouwen, un verhaal zonder einde. » Graag de dames en juffrouw, graag de voorzitters, graag de aanwezigen, beste collègues. Met veel plezier heet ik u welkom op dit colloquium naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag. De titel «Rechten van de vrouw, un verhaal zonder einde » is niet toevallig gekozen. «Zijn de rechten van de vrouw, un verhaal zonder einde. » Elke dag stel ik me die vraag. Die vraag als ik de verhalen hoor van de Brusselse vrouwen, die geconfronteerd worden met discriminatie, armoede, fysieke en psychische geweld. Maar ook als ik de moed zie van de vrouwen die vechten voor hun kinderen, voor hun gezin, voor hun relatie, die telkens weer opstaan en verder gaan. Opkomen voor de rechten van vrouwen is geen keuze tegen iets, maar een keuze voor iets. Geen keuze tegen iets, maar een keuze voor iets. Voor gelijkwaardigheid, voor een maatschappij waarin vrouwen evenveel kansen hebben. Een maatschappij waarin ze hun idealen en ambitie kunnen waarmaken. Een maatschappij waarin ze zich veilig voelen dag en nacht, thuis en op straat, op het werken en op school. Een maatschappij waarin mannen en vrouwen op gelijke voet strijden voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Opleidingen onderwijs zijn in mijn ogen nog steeds de betse wapens tegen allerlei vormen van uitbuiting. Toch, toch moeten we ook blijven strijden voor een maatschappelijke waardering van de vele rollen die vrouwen vervullen. De slechtste betaalde sectoren zijn vaak ook de sectoren waarin vrouwen oververtegenwoordigers zijn. Denk maar aan de zorgsector, aan de sociale sector en het onderwijs zelf. Bovendien is het voor veel vrouwen met een gezin een constante race tegen de klok lopen, lopen en blijven lopen. Een vrouw is niet enkel bediende of arbeidster. Ja, detail is, heeft mijn vrouw eigenlijk geschreven. Een vrouw is niet enkel bediende of arbeidster, maar tegelijk ook vaak kok, kinderverzoogster, taxichauffeur, hoopvoester, uitstakbegeleidster, poetsvrouw, uithoudelijk manager, animatrische mantelsorger, bemiddelaar, gekenmerkt met heel veel geduld en ten laatste een vrouw die ervoor zocht dat het geld op een zuigenige manier wordt gebruikt. Stel u gewoon eens voor al de vrouwen die in staking zouden gaan, stel u maar eens. Ik zou het me niet kunnen voorstellen. Gelijke loon voor gelijke werk is nog steeds geen realiteit en dat verwijs ik niet enkel naar contractuele werk. Dames en heren, de Internationale Vrouwendag is al lang niet meer een dag die alleen de rechten van vrouwen in de verf zet. Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Om vrouwen gelijke kansen te geven moeten we alle vormen van discriminatie blijven bestrijden. Niet tenminste omdat vrouwen altijd de eerste slachtoffers zijn. Ze zijn vaak de eerste slachtoffers. Dames en heren, als vader van vier dokters, een eenzoom, word ik diepgeraakt door het besef dat mijn dochters waarschijnlijk minder zullen verdienen dan hun oudere broer. Dat mijn dochters harder zullen moeten knokken als ze een carrière willen. Niet enkel omdat ze meisjes zijn, maar ook omwille van hun afkomst soms. Dat zij vermoedelijk het grootste deel van de zorg van de kinderen zullen opnemen, ten koste van hun carrière. Dat ze zich vaker bedreigd en onveilig zullen voelen in de publieke ruimte. En dat ze zich telkens de vraag zullen moeten stellen of ze in een bepaalde wijk wel of niet zullen mogen rondhangen. Dames en heren, dat ze binnen de relatie meer risico lopen op fysiek, op psychische geweld. Dat ze binnen hun relatie meer risico lopen. Dat ze uiteindelijk ook minder pensioen zullen krijgen en in het algemeen meer kans hebben op ene der welke moment van hun leven in de armoede terecht te komen. Bovendien wordt hun zelfvertrouwen nog extra op de proef gesteld door de media. De media die hen een beeld opdringt van hoe ze eruit moeten zien, hoe ze moeten bewegen, welke kleden ze moeten dragen. Elke vrouw moet individueel kunnen beslissen over haar uiterlijke en welke kledij ze draagt. Nog haar man, haar baas of politieke en religieuze leiders, nog Hollywood of de reclamesector hebben het recht haar iets op te dringen. Dames en heren, laten we daar ook als houders en vooral als beleidsmakers voor zorgen dat onze meisjes via degelijk onderwijs een sterke positie kunnen innemen in de maatschappij. Dat ze kritisch leren denken, dat ze hun recht kennen en fier kunnen zijn om hun vrouw te zijn. Ook, ook, als ze een topfuctie uitoefenen, moeten ze als vrouw meer aandacht hebben voor vrouwenrechten. Want vaak, dames en heren, als we eigenlijk op alle momenten uw vrouw ook kunnen helpen, stimuleren en noem maar zoals ze willen, om hun topfuctie te bekleden, hebben wij gemaakt dat de meisjes van die vrouw meer mannen aanwerven in het plaats van vrouwen. Misschien is het dan ook het moment om alle leerkrachten, dan ga ik het einde, mevrouw de voorzitter, het is het moment misschien om alle leerkrachten, trouwens ook vaak vrouwen, te bedanken, die onze kinderen leerden lezen en schrijven en de nodige bagage meegeven om genuanceerend kritisch en kritisch te leren denken. Ja, het feminisme is ook mijn strijd. De ongelijke situatie van mannen en vrouwen raakt mij dagelijks. Het feminisme is ontstaan als een beweging die vocht voor basisrechten voor vrouwen. En daar moet je in het grootste deel van de wereld nog steeds voor gevochten worden. Vandaag de dag staat het voor volledig gelijkswaardigheid voor alle mensen, ongeacht wat hun slacht, afkomst of sociale klas is. Ik engageer me alvast om hier elke dag mijn positieve steentje toe bij te dragen. Laat ons hopen dat de strijd voor gelijke rechten ooit een eindig verhaal is. Ik wens alle vrouwen, maar ook alle mannen hier aanwezig een strijdbaar internationale vrouwendag. Ik dank jullie. Dank u wel. ennemenen, les introductions l'ont rappelé. Alors, le premier panel est intitulé « Droits sexuels et reproductifs des femmes, une histoire toujours en chantier » et là, à mon avis aussi, il y a sans doute un point d'interrogation de trop parce que malheureusement, aujourd'hui, les attaques directes et de plus en plus directes aux droits fondamentaux des femmes à décider de poursuivre ou non une grossesse sont bien présents et en Belgique aussi. Et parfois c'est de manière directe, parfois c'est de manière plus insidieuse. Et notre première intervenante, Valérie Piette, que j'ai vraiment le plaisir de vous présenter, est professeure à la Faculté de Philosophie et Lettres à l'ULB. Elle est, avec Régine Bautier et Barbara Truffin, l'une des initiatrices du projet de la plateforme Normes, Genres et Sexualité. Valérie Piette a co-signé un ouvrage consacré aux grandes avancées de la libération sexuelle, de la création des plannings familiaux et à la dépénalisation partielle de l'IVG. Il s'appelait « Jouissez sans entrace, sexualité, citoyenneté et liberté ». Mais aujourd'hui, j'avais envie de relever une signature de Valérie Piette, qui est récente, elle l'a dit hier. Le manifeste des 350 a été publié, demandant, et je l'ai co-signé aussi comme féministe, les présidentes du Conseil des femmes, parce que nous exigeons aujourd'hui la sortie de l'avortement du Code pénal belge et pour un droit des femmes à l'interruption volontaire de grossesse, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de confusion sémantique, il y a tout le temps des mises en danger. Et donc, Valérie Piette, vous avez décidé de prendre position et de manière ferme, et je vous cède la parole. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Voilà, je recommence. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames les Présidentes de séance, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, c'est donc cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ce fameux 8 mars. C'est une journée de commémoration aussi souvent, et d'histoire, et l'histoire, et je crois aussi en argument fort. Des droits des femmes, mais aussi des luttes, et ces droits malmenés aujourd'hui ont été acquis par des luttes et des combats. Et évidemment, le 8 mars, c'est toute l'année. Comme nous le rappelle Simone de Beauvoir, être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est aussi le résultat d'une histoire, justement. La libre disposition de notre corps, et donc l'acquisition de droits sexuels et reproductifs, sont sans conteste la révolution majeure de nos vies. Aimer, désirer, mais aussi espacer les naissances, maîtriser sa fécondité, recourir à la contraception, se protéger de maladies mortelles, aimer hors lien du mariage, aimer qui l'on veut, y compris une personne du même sexe, faire ce que l'on veut dans sa chambre, ou ailleurs d'ailleurs, refuser une grossesse non désirée, sont autant de combats qui ont scandé l'histoire du XXe et du XXe siècle. Longtemps, la sexualité ne pouvait être que bourgeoise, hétérosexuelle, conjugale, retenue, destinée uniquement à des fins procréatives. Une chape de plomb, une sorte de ceinture de chasteté qu'il a fallu ouvrir et quelquefois forcer. Les transgressions individuelles d'abord, collectives ensuite, ont été nombreuses. A la fin du XIXe siècle, la parole sur la sexualité se libère. L'érotisation de la société est en marge. Les couples n'attendent pas les conseils des sexologues qui fleuriront tout au long du siècle suivant, ils perfectionnent déjà leur technique amoureuse. Les pratiques sexuelles se renouvellent sans cesse, et le cinéma, qui fait bientôt son apparition, ainsi que les romans, offrent de nouvelles possibilités à un imaginaire en constante évolution. La peur omniprésente de la grossesse s'estompe peu à peu grâce notamment à la pratique croissante du coït interrompu, qui reste évidemment une initiative masculine et imparfaite. Mais le recours aux douches vaginales, puis aux éponges, montre bien la diffusion constante de pratiques contraceptives féminines. Ces nouvelles formes de liberté effrayent les moralistes qui vivent alors dans la hantise de la dépopulation. Des sociétés et ligues, au nom évocateur, fleurissent en Belgique pour endiguer ce mal nouveau. C'est ainsi que la Ligue nationale contre l'infécondité intentionnelle, impulsée par le cardinal Mercier et regroupant des ecclésiastiques médecins et autres avocats, ou encore la Ligue mariale contre l'immoralité, part en guerre contre la restriction des naissances, s'en prenant aux jeunes couples non féconds, préférant les plaisirs futiles et le luxe à la procréation. Mais surtout, ces ligues réaffirment que la maternité est la fonction naturelle de la femme. Redresser la moralité et combattre les moyens anticonceptionnels deviennent des mots d'ordre. La famille nombreuse, saine et forte, est proposée comme une évidence, le modèle à atteindre, notamment par la création de la Ligue des familles nombreuses. Mais cela ne suffit pas, cela ne leur suffit pas, il faut punir et interdire. En 1923, en pleine obsession démographique, l'appareil législatif belge se dote d'une loi réprimant la libre exposition et la distribution de moyens anticonceptionnels, ainsi que le libre commerce et la publicité de tous procédés abortifs. Toute information relative à la limitation des naissances est dorénavant proscrite. Cette interdiction perdura 50 ans et aura de nombreuses conséquences funestes. Timidement, d'abord, certaines voix s'élèvent contre la loi. La notion de maternité consciente, de décider, en pleine conscience, d'avoir oui ou non un enfant, est discutée dans certains milieux, notamment laïcs, féministes, libérales, socialistes ou encore maçonniques et évidemment féministes. De plus, l'idée d'aider les femmes pauvres, issues des classes ouvrières, accablées par des grossesses successives, non désirées, fait son petit bonhomme de chemin. À l'étranger également. Depuis deux décennies alors, aux Etats-Unis, la progressiste Margaret Sanger s'investit totalement dans cette voie nouvelle et invente le concept de birth control, définissant ainsi positivement la limitation des naissances. Elle souhaite informer les femmes des moyens mis à leur disposition pour contrôler leur fécondité. Poursuivie pour son action en faveur de la diffusion des moyens contraceptifs par la justice américaine, elle sera finalement acquittée et acquiert une notoriété nationale, puis bientôt internationale. Les cliniques de birth control connaissent un succès grandissant et lancent le processus de médicalisation de la contraception. Le mouvement s'internationalise et se répand essentiellement dans des pays protestants. Ce n'est évidemment pas anodin. Le Vatican est alors toujours totalement fermé à l'idée d'un quelconque recours en moyens contraceptifs. Pionze se sent obligé de le rappeler, d'ailleurs, dans l'encyclique castille qu'on oublie en 1930, définissant le mariage chrétien comme exclusivement destiné à la génération des enfants et condamne comme empêché toute pratique contraceptive. Mais c'est sans compter sur la pression exercée par les croyants de base, les paroissiens, qui continuent à chercher des réponses et refusent de plus en plus d'appliquer à la lettre la doctrine de l'Église. Certains médecins et intellectuels catholiques craignent que la position rigoriste et doctrinaire du Vatican éloigne de nombreux couples de l'Église. Ils accueillent avec soulagement la méthode de la continence périodique, dite au gino, au gino-knose, que les médecins belges catholiques plébiscitent, que l'Église n'interdira pas formellement, mais qu'il ne sera reconnu comme méthode contraceptive par Pionze qu'en 1954. Elle sera bientôt surnommée la roulette du Vatican, et en Italie, on la surnomma d'ailleurs « oggi, no », pas « aujourd'hui ». En 1950, Margaret Sanger rencontre Gregory Pincus, un chercheur américain qui travaille depuis quelques années sur les hormones synthétiques. Elle le perçoit de travailler sur une nouvelle méthode contraceptive, en entamant des recherches médicales sur les hormones sexuelles. Avec son équipe, il met au point une synthèse d'oestrogènes et de progestérone qui empêchent l'ovulation. Cinq ans plus tard, la première pilule contraceptive énovite est mise au point aux États-Unis. Sa commercialisation y est autorisée dès 1960. La femme peut enfin contrôler sa fécondité, et la pilule contraceptive contraste ainsi avec d'autres méthodes, souvent aléatoires, qui dépendaient de la bonne volonté masculine. Les couples pourront bientôt jouir sans entrave, et les médecins renforcent leur pouvoir scientifique et d'expertise. C'est sans conteste une véritable révolution. Cette révolution touche notre pays au cours des années 1960. C'est par l'intermédiaire de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas que les diaphragmes puis la pilule sont introduits clandestinement en Belgique. En effet, la loi de 1923 est toujours d'application. Pilotes et hôtesses de l'air de la Sabena les font entrer sur le territoire et leurs ventes s'organisent peu à peu, d'abord par des réseaux clandestins. L'apparition de la pilule relance une fois de plus les débats entourant la contraception et la limitation des naissances. Les catholiques ne sont pas en reste. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des voix plus progressistes se font entendre en son sein. Les catholiques, comme tant d'autres, connaissent des difficultés au sein de leur couple. Ils désirent évidemment en parler. De même, ils souhaitent accéder à une forme de contraception et se plaignent de l'explosion des bébés aux ginaux. Ils se mêlent au débat public et interpellent leur hiérarchie. Des théologiens et médecins catholiques se prononcent publiquement pour le recours à la contraception chimique afin de permettre aux couples d'espacer les naissances trop lourdes. Une mouvance progressiste se détache au sein du clergé belge. En 1958, l'abbé Pierre de Locht est nommé par sa hiérarchie directeur du Centre national de pastorale familiale créé par les évêques belges qui deviendra bientôt le Centre d'éducation à la famille et à l'amour, le fameux CFA. Parentés responsables, régulation des naissances y sont discutées et le Centre forme ses premiers conseillers conjugaux chrétiens sur la base d'idées qui nous paraissent aujourd'hui extrêmement progressistes. Le Centre dirige même des couples vers des médecins chrétiens prescrivant la pilule. En souffle nouveau, bouscule donc le pilier catholique belge et son succès public permet de rêver à tous les possibles. Sœur sourire, que vous connaissez sans doute pour Dominique Nikonik, Sœur sourire parcourt alors les scènes du monde entier en tenant une chanson moins connue aujourd'hui qui s'intitule « La pilule d'or » en 1967, une chanson entière dédiée à la pilule contraceptive. Je ne vais pas vous la chanter, mais vous avez là quelques extraits. « La pilule d'or est passée par là, la biologie a fait un nouveau pas, Seigneur, je rends grâce à toi. » L'été 1968 sera donc chaud, très chaud. Mais en fait, c'est plutôt une douche froide qui attend les catholiques belges lorsque l'encyclique ou manévité paraît. De nombreux chrétiens sont pris de court car, contre toute attente, le Vatican réaffirme ses positions doctrinales et décrète qu'il n'y a pas de contraception possible pour les catholiques. Le climat devient orageux et entraîne une désillusion et désaffection chez nombre de catholiques. Les questions liées à la sexualité font donc bouger les lignes. Militants laïcs, chrétiens progressistes et féministes font quelquefois des bouts de chemin ensemble, des combats communs en quelque sorte. Pendant ce temps, la diffusion de la pilule contraceptive est soutenue et relayée par l'apparition des premiers plannings familiaux. Une centaine de cliniques de planning familial dispensant des conseils médicaux aux couples sont présentes sur le sol américain dans les années 50. Ce mouvement, pour une parenté responsable, se répand en Angleterre, en Suède, puis aux Pays-Bas. Les idées n'ont pas de frontières et des Françaises ou des Belges découvrent étonnés et convaincus ces initiatives. Le mouvement s'internationalise, s'officialise en 1952. La Belgique ne reste pas indifférente à ces débats. En 1961, la fameuse émission La pensée et les hommes, qui a été à une époque extrêmement progressiste, cette émission consacre plusieurs émissions radiophoniques à la maternité consciente. Pour la première fois sur les ondes hertsiennes francophones, on parle enfin librement de la contraception et de l'existence de la pilule. Des militants et militantes laïques et féministes décident avec d'autres de dépasser les bonnes intentions et de passer à l'action. C'est à Saint-Jos, commune bruxelloise, dont le bourgomestre Guy Cudel s'était fait connaître pour son féminisme et son combat pour l'accès à la contraception, que les locaux de la famille heureuse sont installés en 1962. Famille heureuse, tout en programme. Famille heureuse, tout cela pour éviter les foudres de la justice et de ne pas tomber sur la loi de 1923. Cette famille heureuse, d'ailleurs, va se constituer en ASBL. Tous les fondateurs, cinq femmes et quatre hommes, sont issus de l'Université libre de Bruxelles. Et des médecins soutiennent activement cette nouvelle aventure. Le gynécologue de l'hôpital Saint-Pierre, spécialiste de la lutte contre la stérilité, Pierre-Olivier Hubinon, fait partie de l'équipe fondatrice. Il se fait alors de plus en plus remarquer aux côtés de Willy Peirce, auprès de l'opinion publique pour ses prises de position en faveur de l'accouchement sans douleur, de la libre contraception et bientôt du droit à l'avortement. L'histoire, ou plutôt la mémoire, retient le nom de médecin, d'homme à la pointe de ses combats en occultant le travail gigantesque mené par des centaines et des centaines de femmes. L'arrestation de Peirce en 1973 débouche sur une avancée réelle. L'information sur les moyens contraceptifs est enfin dépénalisée. Alors que les plannings familiaux distribuaient depuis les années 60 la pilule aux jeunes femmes qui le demandaient dans une relative clandestinité, la pilule peut, depuis l'été 73, être prescrite par des médecins et délivrée dans les pharmacies comme moyen de contraception. La critique d'une société immobile, bourgeoise, voire castratrice, ne naît pas en 1968. Depuis plus d'une décennie, une vague de critiques politiques, sociales, économiques, vient de plus en plus fortement secouer la pensée bourgeoise. Cette parole libérée reste néanmoins très masculine. et c'est surtout le redéploiement féministe qui va engendrer une profonde remise en cause des normes sexuelles. Mon corps est à moi, vient narguer le jouissé sans entrave. Festif et provocateur, le mouvement féministe revendique la jouissance sexuelle des femmes, tout comme une maternité libre et consciente. Une nouvelle révolution est en marche. Les féministes dénoncent la société patriarcale et brisent un des derniers tabous. Elles commencent même à décrire la sexualité féminine. On retient surtout de ces années la libre contraception et le combat pour le droit d'avorter. On oublie souvent que c'est tout le corps qui est pensé et repensé par les féministes. Violence conjugale et viol, prostitution ou pornographie, mise en cause du poids de la médecine sur les femmes et encore plaisir féminin. Le corps devient bien politique. C'est plus qu'un slogan. Le constat est lapidaire, comme l'a écrit François Scolin en 1974. François Scolin, une philosophe féministe belge décédée il y a peu et une grande féministe. François Scolin écrivait « Le corps des femmes n'existe pas. Il n'est que le prolongement du désir de l'homme. Le corps des femmes est un texte dicté par l'homme. Ce corps est annexé par la science et est en effet de plus en plus en composé de rouages, de pièces détachées qui s'étudient et se traitent séparément et non en organisme. » Nous sommes en 1974. Se réapproprier ce corps en entier, pouvoir en disposer librement et comprendre l'infériorisation sociale qui découle de la construction des sciences et notamment de la médecine, tels sont les crédeaux des féministes. Ces critiques et prises de conscience naissent autour de la lutte pour le droit à l'avortement. L'attitude des gynécologues, mais aussi la pratique nécessaire et militante d'avortements clandestins entourés de femmes, presque d'avortements féministes, font émerger la nécessité de la réappropriation individuelle et collective de leur corps par les femmes. Les féministes interrogent donc l'accès à la sexualité, son apprentissage et dénoncent la passivité sexuelle trop souvent accolée aux femmes. Lever les tabous, instruire les femmes, refuser l'ignorance en matière sexuelle font partie des objectifs revendiqués. Certaines ont conscience de la force du mouvement, comme le souligne Rina Nissim, pionnière du mouvement Femmes et Santé. Nous tenions là la clé de notre autonomie, écrit-elle. Ce savoir féminin dérange, mais il se perpétue envers et contre tout, certaines y voyant même une longue chaîne de transmission, puisant ses racines symboliquement chez les sorcières des temps modernes. Transmettre à sa sœur, à sa fille, à une amie, mais continuer à transmettre. Si le mouvement perd peu à peu de sa portée révolutionnaire et subversive, il ne meurt pas pour autant. En 1976, à Bruxelles, se tient le Tribunal international des crimes commis contre les femmes. Et un an plus tard, en 1977, toujours à Bruxelles, le premier refuge pour femmes battues voit le jour. Le collectif pour femmes battues est directement mis sur pied. Le problème est partout et bientôt s'ouvrent dans tout le pays des maisons, des refuges d'accueil pour les femmes et leurs enfants qui fuient les coups de leurs conjoints. Quelques années plus tôt, en 1974, deux jeunes femmes, deux touristes belges, se font violer près de Marseille. Trois hommes sont arrêtés et leur procès, en 1978, marque les consciences et les esprits, mais surtout, sera une étape essentielle dans la prise de conscience et de la gravité du viol, de la notion de consentement et de ce fameux qui est presque devenu en slogan de cette phrase « Quand c'est non, c'est non ». Gisèle Halimi, mais aussi Anne-Marie Crivine, avocate des victimes, font de ce procès le procès du viol. Disons juste que Gilbert Collard était déjà l'avocat des trois violeurs. Ce procès médiatisé fait bouger les lignes et en 1980, le viol sera alors criminalisé et peut être puni de 15 ans de réclusion criminelle. C'est donc par le viol de femmes belges en France que la loi sur le viol changera en France. Les militantes se mobilisent contre la façon dont les agressions sexuelles sont traitées par les forces de police, l'appareil judiciaire et la société tout entière. Il faudra attendre 1989 en Belgique pour que le viol soit défini comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit commis sur une personne qui n'y consent pas. Une telle formulation permet d'inclure le viol entre époux traditionnellement considéré comme une catégorie juridique dépourvue de sens en raison du fameux devoir conjugal. Parallèlement, au niveau international, à l'ONU, s'écrivent les premiers textes les premiers textes faisant explicitement référence aux droits sexuels et reproductifs. Les droits sexuels et reproductifs sont des droits fondamentaux qui constituent un enjeu majeur en termes d'égalité entre les femmes et les hommes mais aussi en termes d'égalité entre tous les citoyens. Les féministes ont permis de faire prendre conscience à tous et à toutes que la sexualité est un champ de pratiques sociales traversées comme tout autre par des rapports de pouvoir et de domination. Ces droits portent en eux la notion de choix. La liberté est le choix d'aimer, la liberté d'avoir un enfant, la liberté de choisir son ou sa partenaire, de pouvoir refuser une relation sexuelle. Les féministes ont fait accepter au Caire en 1994 ou à Pékin en 1995 l'idée que les droits individuels, politiques, économiques, sociaux et culturels étaient intimement corrélés les uns aux autres et non négociables. L'individuation de nos droits sexuels et reproductifs a donc fait du chemin, heureusement. Le désir de transmettre une citoyenneté qui prend en compte la liberté des choix de vie, la nécessité de se trouver, de se comprendre, l'urgence de répondre à la complexité de nos sociétés et de nos relations à autrui ont poussé les pouvoirs publics à enfin interroger l'école et à proposer une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Après bien des tâtonnements, en 1912, l'Evras voit officiellement le jour et devient une des missions de l'école. La Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite offrir ainsi l'opportunité de développer chez les jeunes en regard critique sur certaines représentations de la sexualité véhiculées notamment par les médias et les réseaux sociaux et de les armer en citoyens et en citoyennes conscientes contre le sexisme, les stéréotypes de genre ou encore l'homophobie et les rejets des différences et de l'autre. Il y en a eu donc des victoires et il a fallu sans doute les célébrer et il est toujours nécessaire de célébrer les victoires. Mais nous le savons, l'histoire n'est pas en long cheminement progressiste, elle n'est pas linéaire, l'histoire subit elle aussi des coups et des revers. Cette révolution, cette libération du corps des femmes n'a en fait jamais été acceptée par certains qui tentent continuellement de mettre en oeuvre une contre-révolution, de revenir à l'avant le temps béni des colonies ou plutôt de la colonisation des corps, le temps des choix imposés. Bref, réfuter définitivement le libre choix, libre choix pourtant essentiel à nos sociétés démocratiques. Les attaques fusent et elles ne font que croître. Les attaques frontales contre les plannings familiaux deviennent plus nombreuses. Aujourd'hui, les militants et les militantes ce sont eux, les autres, les pro-life, les veilleurs, les marcheurs lors des manifs pour tous qui se réveillent et se réveilleront encore dans les mois qui suivent. Ils sont en Pologne, en Irlande, aux Etats-Unis, en Espagne, en Turquie, en France, mais aussi chez nous. Nos droits, nos libertés sont de plus en plus attaqués. La reconnaissance des droits sexuels et reproductifs des femmes observées lors des grandes conférences onusiennes du Caire et de Pékin a donné l'alerte chez les plus conservateurs. Jusqu'il y a peu, ces attaques paraissaient larvées, bénignes, voire d'œuvres de déséquilibrés, isolés. Quelquefois, ils deviennent présidents des Etats-Unis. À l'heure actuelle, ce mouvement s'est structuré et diffuse massivement sa propagande. Aujourd'hui, il est bon ton de se dire anti-féministes et de douter ouvertement de la nécessité des plannings. Les réactionnaires de tous bords se distinguent par leurs propos nauséabonds. Accepter que les femmes aient des droits sur leur corps reste en impensé et surtout en inacceptable. Le pape François en appelle un nouveau féminisme qui sache reconnaître et exprimer le vrai génie féminin dans toutes les modifications de la vie en société. Ce génie qui ne peut se réaliser que, je le cite, dans la maternité dans la maternité contre la culture de la mort. La formule fait son effet et y est aujourd'hui scandée sans cesse. Ces idées fortes ne sont pas l'apanage de membres éminents du Vatican. C'est ainsi que l'actuel président turc Erdogan dénonce la trahison contre des générations de Turcs que représente le planning familial. Rien de neuf, évidemment, mais la virulence des propos et surtout la banalisation des propos prennent ici une ampleur jusqu'alors inconnue. Aujourd'hui, à nouveau, deux projets de société s'affrontent. L'IVG apparaît toujours comme une concession et non comme un droit à part entière. Des propos, souvent maladroits voire culpabilisants, sont encore assénés aux femmes demandeuses d'une interruption de grossesse. Il est nécessaire et urgent de repenser les enjeux du pouvoir qui traversent le corps des femmes, celui de la norme sociale, politique, religieuse mais aussi médicale. Autant d'injonctions qui tendent à contrôler plus encore les corps féminins. Il en va de notre dignité, de la dignité des femmes. Comme viennent de nous le rappeler les Polonaises en octobre dernier en manifestant vêtues de noir, couleur du deuil des droits des femmes et des futures victimes d'avortements clandestins. Aujourd'hui, et on l'a déjà dit, en Belgique, on reçoit 130 plaintes pour violences conjugales par jour. On recense 7 viols par jour et on sait que ce sont les chiffres minimums vu le nombre de femmes qui n'osent pas encore porter plainte. On estime encore aujourd'hui en Belgique qu'une femme sur trois a subi ou subira des violences physiques et ou sexuels. On a parlé des enfants entières de cet hémicycle. Il ne s'agit pas ici de faits alternatifs. Le pouvoir, quel qu'il soit, ne s'occupe pas que des consciences. Il s'occupe aussi des corps et surtout du corps des femmes. Plus exactement, c'est en s'occupant de nos corps que le pouvoir s'efforce d'atteindre nos consciences. C'est la raison pour laquelle le combat pour l'avortement et pour la défense et l'extension des droits sexuels et réproductifs reste encore aujourd'hui éminemment politique et plus encore demeure une lutte primordiale dans le champ politique. Le corps est politique, nos corps, nos droits. Ces slogans féministes des années 70 résonnent aujourd'hui de plus en plus et comme nous le rappelait déjà Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. C'est sans doute la phrase la plus célèbre ou une des plus célèbres de Simone de Beauvoir et elle fleurit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais je terminerai peut-être par une autre phrase de Simone de Beauvoir, peut-être moins connue, qui est à l'occasion de l'entrée du mot sexisme dans le dictionnaire en 1978 seulement. Elle dira on pensera peut-être que cette conquête le sexisme l'entrée dans le dictionnaire que cette conquête est mineure on aura tort car nommer c'est dévoiler et dévoiler c'est déjà agir il nous reste donc à dévoiler à être vigilante et à agir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Madame Piette pour ce témoignage fort et ce rappel historique qui démontre bien combien nos engagements aujourd'hui sont nécessaires et importants et en effet vous avez raison on considère qu'il y a 100 femmes qui sont violées par jour et que moins d'une sur dix seulement portent plainte d'où vos chiffres effectivement corrects. Voilà, je voudrais maintenant passer la parole à madame Marz. Oui, merci beaucoup. J'ai l'air de la prochaine parlementaire à la parole c'est Caroline Pauwels de la première de l'université de l'université mais depuis septembre 2016 aussi rector de la VB de deuxième vrouwelijke rector depuis lahistoire de l'université et mevrouw Pauwels je suis en train de votre pléctif de l'université et vous avez une bonne Le titre est « Get up, stand up, stand up for your rights ». Le titre est « Get up, stand up, stand up for our rights ». Le titre « Get up, stand up, stand up for our rights ». Et si vous connaissez les lyriques de Bob Marley, vous savez que c'est un pleidouin pour ne pas attendre un paradisement «hier nama », mais pour ici « hick et nunk » pour ses rechets comme un homme. De lutte pour les rechets a toujours été une doublee lutte. C'est ce que vous et votre soutien, et ce que vous et votre soutien, est aussi une édition de la plus de progrès pour les rechets. Ce qui est ce qui n'est pas encore une réaction de la plus de progrès. En 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 il y a d'un des meilleurs pays, il y a encore une looncloof entre femme et femme. Il y a encore une manuelle oververtegne en de politique et de politique. Il y a la dernière semaine dans le mandatendiscussie, c'est qu'il y a d'autres femmes, qui ont l'air d'autres femmes, qui ont l'air d'autres femmes. Et il y a encore une vrouuelle oververtegne en de femmes, qui ont l'air d'autres femmes. Une ongelooflijke oververtegenwoordiging van vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en van geweld van fysieke of seksuele aard. Maar anderzijds daagt het ons vandaag steeds sterk, en ik denk dat alle sprekers vandaag convergeren, dat de strijd voor gendergelijkheid niet enkel een progressieve strijd is, maar ook een conservatieve. Althans in die zin dat wat we ook reeds werd verwezenlijkt, nu dringend moeten bewaken. Ik zou mij vandaag op dat tweede aspect, net zoals de voorgesprekers, van de strijd voor gelijkheid willen focussen. Die voor het behoud van de verworven rechten. Want jammer genoeg lijkt die strijd vandaag dringender dan ooit. Het jaarrapport 2016-2017 van Amnesty International over de evaluatie van de wereldwijde staat van de mensen richten, riep 2016 uit tot het jaar van de cynische wij-tegen-zij-verhalen. Verhalen van schuld, haat en angst. Veel mensen hebben legitieme bezorgdheden over de economie of hun veiligheid, maar te veel politici reageren met een giftige en manipulatieve identiteitspolitiek in hun poging om stemmen te ronselen. Zo zei Sahil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International. En ik citeer verder. Of nu gaat het om Trump in de Verenigde Staten, Orban in Orgaije, Modi in India, Erdogan in Turkije of Duterte in de Filipijnen. Steeds meer politici noemen zichzelf anti-establishment, we hebben dat al gehoord, en voeren een politiek van demonisering die hele groepen mensen opjaagt en als zondebokken bestempelt, met de bedoeling stemmen te winnen. En inderdaad, ze worden er ook nog president mee. Amnesty wijst ook op dat er te weinig weerwerk wordt geboden, ook door machtige landen en individuen. Terwijl het net wel het moment is om op te komen voor verworvenheden en voor rechten, voor gelijkheid en voor democratie. Ik wil de urgentie van Internationale Vrouwendag plaatsen in de context van de populistische anti-establishment golf, die vandaag de samenleving overspoelt. Die vormt, mijns inziens, een reële bedreiging voor vrouwenrechten, holibirechten, rechten voor transgenders, rechten van etnische en religieuze minderheden, rechten van personen met een beperking, rechten voor laaggescholden, kortom, voor iedere groep die met tal van vormen van achteruitstelling en discriminatie geconfronteerd wordt. Het populisme is een bedreiging voor vrouwen, voor andere achtergestelde groepen en dus voor de mensheid om drie belangrijke redenen. Enerzijds het nu weer gangbare afwijzen van wat het politiek correcte denken wordt genoemd, ten tweede de demonisering van de islam en ten derde de houding ten opzichte van wetenschap. Ten eerste de politieke correctheid. Populisten à la Trump, Le Pen, we kijken toch een beetje met schrik wat er in Frankrijk aan het gebeuren is, ook in Nederland, Wilders, claimen te zeggen wat het volk echt denkt. Andere politici doen dat, al dus de populisten niet, omdat ze gecensureerd worden door dat politiek correcte denken. De politieke correctheid is volgens populisten verwerpelijk, omdat ze het benoemen van problemen onmogelijk maakt en niets meer met het gezond verstand te maken heeft. In de populistische logica is het zo dat enkel het dogma van de politieke correctheid mensen verhindert van te zeggen wat ze nu echt denken. En dat denken gaat uit van conservatieve man- en vrouwenbeelden, van de superioriteit van de man, van de etnisch-culturele meerderheid, van het blanke ras en van de heteroseksualiteit. De populisten claimen legitimiteit voor deze vertogen en verwijten het establishment al te lang de kop in het zand te hebben gestoken. Tijd voor een par-lévré dus. Deze par-lévré vormt een tastbaar probleem voor de vrouwen, voor de etnische en religieuze minderheden, voor holibies en transgenders, wanneer ze in toenemende mate geconfronteerd worden met straffeloze, seksistische, homofobe en racistische uitspraken. En vervolgens misschien ook met het gedrag dat daaruit vloeit. Ik denk dat aan de andere kant van de oceaan dit precies aan het gebeuren is. Eens aan de macht vormen de populisten immers een verdere bedreiging voor de rechten van vrouwen, etnische minderheden, moslims, holibies en transgenders. Dat uitzicht in het terugschroeven van de abortusrechten, van de gelijke kanseninstellingen en van het gelijke kansenbeleid, van holibie-rechten in zaken huwelijk en adoptie, van gelijke behandeling van etnische minderheden en religies, van herkenning van transgenders, van seksuele opvoeding en ga zo maar door. Dit zijn de thema's waar populistische bewegingen in alliantie met andere rechtsconservatieve krachten, in Rusland, in de Verenigde Staten, maar ook dichtbij in Kroatië, Italië, Frankrijk, Duitsland, Polen, Slovakije, Slovenië en Spanje, actie rondvoeren. En inderdaad, ook in België steken dergelijke opposities wel degelijk de kop op. Een tweede bedreiging voor gendergelijkheid gaat uit van het populistische anti-islamdiscours. Daarin wordt gendergelijkheid vaak naar voren geschoven als een van de democratische waarden die fundamenteel haakstaan op het islamitisch geloof. Islam staat dan gelijk met onderdrukking van vrouwen, moslimmannen zijn per definitie onderdrukkers, moslimas per definitie onderdrukte vrouwen. Dergelijke reductionistische denkbeelden demoniseren de moslims. Ze legitimeren het uitsluiten van etnisch-culturele minderheden. En ze doen geen recht aan de tallenrijke feministische en democratische stemmen binnen de moslimgemeenschap. Ze doen ons ook de ogen sluiten, en dat is jammer, voor de blijvende genderongelijkheid ook in onze eigen gemeenschap. Dan bedoel ik de westerse blanke gemeenschap. Een derde bedreiging die mij bijzonder raakt als rector van de Vrije Universiteit Brussel, een instelling die net zoals de ULB steunt op het principe van vrij onderzoek, is de aanval van het populisme op de wetenschap en tegen evidence-based politiek en beleidsvoering. Over de post-truth en post-fact tendensen valt zeer veel te zeggen, en wij wijden daar trouwens op drie, maar op de Dag van de Vrijheid van de Pers een dag aan in Bozart, maar op de Internationale Vrouwendag wil ik het vooral hebben over het gevaar dat het populistische anti-wetenschap discours inhoudt specifiek voor vrouwen. In het kort, populisme is geen grote fan van het concept gender en bij uitbreiding van genderstudies. Gender is voor populisten en met hen de andere conservatieve krachten niet meer dan een ideologie. Een ideologie door het feminisme in het leven geroepen om een gelijkheidsagenda door te drukken en, gesteund door de olibie- en transgenderbeweging, om onnatuurlijke seksuele hechten op te eisen. Wel nu door gender en de constructie van genderidentiteit als een ideologie voor te stellen en zodoende niet te erkennen als een wetenschappelijke realiteit, ontneem je uiteraard ook de legitimiteit om het te onderzoeken. En zo wordt ook de wind uit de zeilen genomen van onderzoek naar een van de meest structurele vormen van achteruitstelling en discriminatie. Kunnen we ons gelijkheidsproject beschermen tegen een populistische backlash? Zeker en vast. En de feiten bewijzen dat. Het is Internationale Vrouwendag en daarom is het ook een feestdag en ik wil graag op een positieve noot eindigen. Vrouwenbewegingen, olibiebewegingen en andere middenveldorganisaties zijn alive en kicking. De vrouwenbewegingen in alliantie met andere groepen zijn er in de afgelopen jaren in geslaagd om de verschrenging van de abortuswetgeving in Spanje ongedaan te maken en grote tegenmanifestaties op de been te brengen voor hollyberichten in Frankrijk en in Italië. Er is ook, en dat zagen we allen, de recente Women's March on Washington die ontzettend snel werd georganiseerd, navolging kende in honderden Amerikaanse steden maar bovendien ook in de rest van de wereld, zoals in Londen, Argentinië, Saudi-Arabië, Rusland, Nigeria en ook in Brussel. En dan heb je ook vandaag het fenomeen van de vrouwenstakingen. Ook vandaag is er een internationale vrouwenstaking, ook hier in België en met de VUB hebben we inderdaad een oproep gedaan, ook aan de mannen om te staken met ons. Maar wat opvalt is dat zowel de Women's March en de vrouwenstaking inclusieve projecten zijn. Het gaat niet enkel over de discriminatie van vrouwen, maar ook en vooral over armoede, racisme en homofobie. We moeten de strijd voor gelijkheid inderdaad breed en alomvattend zien. We moeten fronten vormen voor een breed gelijkheidsproject. De VUB brengt dat in praktijk met de Fatima Mernissi leerstoel over gender en islam, waarbij ze samenwerkt met tal van vrouwenbewegingen, etnische bewegingen, minderheids- en jongerenorganisaties. De Fatima Mernissi leerstoel overbrugt ook de kloof tussen wetenschap en activisme. Een universiteit als onze heeft mijns inziens immers niet enkel de taak om kennis te genereren en via onderwijs over te dragen, maar ook om die maatschappelijk te valoriseren en het debat aan te zwengelen. De VUB heeft een expertisecentrum voor gender, diversiteit en gelijkheid, REA, genoemd, waarvan de voorzitter u straks zal toespreken. En REA doet onderzoek over gender en etniciteit en participeert in de intro-universitaire master gender en diversiteit. Deze kennis wil ze via initiatieven als de Fatima Mernissi leerstoel maatschappelijk uitdragen. Ze wil zo een waardevolle partner zijn in een breed en inclusief gelijkheidsproject. Een ander initiatief waarmee de VUB haar maatschappelijke rol wil vervollen is het salon, waarin wij wetenschappers samenbrengen samen met mensen uit verschillende sferen van de samenleving. Vanavond hebben wij zo'n salon waar collega Mieke Verloo van de Raadbouw Universiteit Nijmegen te gast is. Ik heb een heel aantal very important women, en wij zijn allen very important women, uitgenodigd. En, zo hoort het ook, een aantal very important men, die ik wil laten kennismaken met de ideeën van Mieke Verloo over de strijd voor gelijkheid die vandaag aan de orde is. Mieke Verloo zal een lezing brengen, getiteld How Fragile We Are, and We Are All Fragile. Dat zei u ook daarnet. Mieke Verloo vertrekt vanuit de vaststelling dat we vandaag meer dan ooit ervaren dat het gelijke kansenproject erg kwetsbaar is. Dat alles wat we bereikten in zaken gelijke kansen snel weer kan verdwijnen. Zoals Simone de Beauvoir al stelde. Ze stelt dat er een belangrijke les te leren valt, namelijk dat kwetsbaarheid niet iets is wat we individueel moeten aanpakken, maar wat we nodig hebben, al dus Mieke Verloo, en ik volg haar daarin, is een collectief wij. Dat de kwetsbaarheid van ons mensen beschermt. Wat we nodig hebben is een schild van democratische instituties die diepe meningsverschillen tussen mensen kunnen kanaliseren, de overbruggen ook, en die minderheden beschermen. Omwille van onze kwetsbaarheid moeten we ons engageren voor democratische waarden en moeten we het feministisch project zo sterk en zo inclusief mogelijk maken. De vrouwenbeweging moet al dus Mieke Verloo haar schouders zetten achter of onder een breed project voor gelijkheid en democratie. Ze dient allianties aan te gaan met andere groepen die eveneens het slachtoffer zouden kunnen worden van populisme. En ze dient de diversiteit in haar eigen rangen te maximaliseren. De Vrije Universiteit Brussel is kandidaat om mee haar schouders te zetten onder een dergelijk feministisch project voor de democratie en de gelijkheid. En als besluit en naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag stellen we daarom een manifest op voor democratie en gelijkheid dat ik u nu graag wil tonen op de tonen normaal gezien van How Fragile We Are. Of op de tonen van Beyoncé. Beyoncé. Ik ga het niet voorlezen. U kan het lezen. Ik ga het niet voorlezen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 vous expliquer un peu ce qu'on fait, s'articule au cours de 8 axes qui constituent les principaux domaines d'expertise de nos membres et vous le verrez sont extrêmement larges. Donc nous travaillons sur religion et laïcité, justice, égalité, non-discrimination, espace, culture et diversité, formation, travail et emploi, corps, recherche et éducation, construction épistémologique et dimension éthique et politique. Et je voudrais insister sur le fait que Strige est un projet collectif dans lequel les doctorants et les post-doctorants ont un rôle crucial à jouer. Et ceux-ci, et je devrais dire celle-ci, puisque la majorité des membres de Strige sont des femmes, sont une des grandes forces et également une force pour laquelle nous essayons de faire une place importante, par exemple en organisant une journée doctorale annuelle ou très récemment, par exemple, en organisant une journée où nous avons invité des directeurs de revues francophones et anglophones qui ont expliqué à nos doctorants, à nos post-docs, comment publier leurs travaux et obtenir plus de visibilité. Donc je vous l'ai dit, Strige dispose d'une revue, la revue Sextant, et d'un séminaire mensuel sur le temps de midi, les midis de Strige, qui rend visible la recherche qui est faite à l'ULB. Nous accueillons aussi plusieurs professeurs et chercheurs étrangers chaque année. Nous sommes en train de construire un partenariat privilégié avec l'Université de Lausanne et nous espérons pouvoir faire la même chose très prochainement avec l'AVUB et l'Université de Gans. Et donc Strige est également impliquée dans de nombreux projets de recherche, en plus des projets personnels des différents membres. Pour vous donner une idée, nous avons deux projets sur genre et insécurité dans l'espace urbain et les transports en commun. Un projet sur l'état de l'adoption en fédération Wallonie-Bruxelles, un projet sur genre et excellence, ou encore une participation au projet Savoir sur l'inclusion et l'exclusion des personnels LGBTQ, qui est dirigé par Lynn Chamberlain de l'Université du Québec à Montréal. Et pour donner aussi d'autres activités qui viendront, nous reviendrons dans ces murs en octobre prochain pour un colloque sur féminisme, judaïsme et islam, qui est organisé par notre post-doc, Natacha Chet-Couty, en collaboration avec le Musée juif de Belgique et Mme la députée régionale Simone Suskin, qui nous fait le plaisir d'être là. En 2018 également, nous organiserons un colloque international dans le sillage des commémorations de mai 68 sur sexologie et idéologie. Alors pour terminer, attaché aux valeurs de notre université, Strig souhaite poursuivre la tradition de mission à la société qui est celle de l'ULB et devenir une formidable interface entre l'université, les pouvoirs publics et une société civile de plus en plus sensible aux questions de genre, d'émancipation féminine et de diversité sexuelle. Et le manifeste des 350 pour la sortie de l'avortement du code pénal, qui a déjà été évoqué, en est un exemple clair. Toutefois, j'aimerais conclure, Mesdames, Messieurs, par quelques réflexions sur les relations entre la recherche, l'élaboration des politiques publiques et le monde associatif. En effet, quand on travaille à l'ULB ou à la VUB, on travaille dans une institution qui a certaines valeurs, et des valeurs dont la prégnance est forte jusqu'à aujourd'hui. Alors cela ne signifie pas toutefois que les professeurs ou les chercheurs vont substituer aux militantes, aux hommes, aux femmes politiques, mais cela implique une réflexion qui, à mes yeux, me paraît particulièrement importante. En effet, les chercheurs sur le genre ne travaillent pas en vase clos. Ils ou elles, et souvent elles, appartiennent à un univers politique et social plus vaste, qui influence leur perception de la réalité, et surtout, la manière dont ils ou elles décident de l'aborder et d'en rendre compte. Et comme tout membre d'une société, les chercheurs sont donc souvent amenés à prendre position dans les débats qui traversent la société. Et par conséquent, la question du rapport entre les chercheurs et leurs objets d'études ne peut être posée sur le mode de la neutralité, c'est-à-dire sur le mode d'une relation binaire et duale qui oppose le chercheur ou la chercheur à son objet. Et cette position, en effet, de neutralité est impossible, dans la mesure où le chercheur ne peut s'extraire du monde dans lequel il vit, et surtout, cette position de neutralité est intellectuellement malhonnête, car l'invocation de la neutralité constitue souvent le paravent de positions que certains et certaines chercheurs préfèrent ne pas révéler. Et donc, par conséquent, il est important, je pense, de s'interroger sur la manière dont ces multiples inscriptions dans la société vont influencer le travail de chercheur. Et je pense qu'on peut au moins voir deux manières différentes de penser ces relations. D'une part, on peut se demander si les relations entre recherche, politique publique et monde associatif doivent être pensées en termes de tandem, de lien étroit où la recherche encadre le militantisme ou l'action politique, propose à fine des revendications des politiques publiques, tandis que les priorités militantes ou les priorités politiques contribuent de manière directe à la sélection, voire au traitement des objets analysés. Et face à une telle conception, qui n'est pas la mienne, qui est probablement celle de certains de mes collègues, j'aimerais proposer une autre approche, qui me semble beaucoup plus riche, qui est de penser ces relations sur le mode complexe et parfois indirect du dialogue, c'est-à-dire de rapports dans lesquels l'utilité d'une recherche n'apparaît parfois que tardivement, voire même de manière parfois accessoire, en tout cas au premier regard. Et pourquoi est-ce que je défends cette position ? Cette position, je pense, a le mérite, tout en rappelant l'existence et l'importance de contacts mutuels, de respecter l'autonomie des uns et des autres. En effet, les compromis, les engagements, les objectifs, les contraintes et les modes de validation du chercheur ou de la chercheure ne sont pas les mêmes que ceux de la militante ou du décideur public. En outre, il est important, je pense, pour le chercheur de garder une distance critique. Distance critique qui est importante tant pour le militantisme que pour l'action politique. En effet, pour les mouvements sociaux, c'est souvent cette critique, les voies critiques et le débat d'idées qui permet de se renouveler. De la même manière que cette distance critique, surtout dans un pays où on est souvent sollicité à participer à la décision politique, et on l'a dit, on est trois membres de strige à faire partie du conseil bruxellois de l'égalité homme-femme, mais cette distance critique permet en tout cas d'éviter les dangers presque inhérents à la cooptation qui fait partie de ces modes de décision politique qui caractérisent notre pays. Et donc, en d'autres mots, si la recherche est clairement inscrite dans la société et profondément influencée par ce qui s'y passe, les rencontres en ces différents univers sont et doivent être pensées comme complexes, aléatoires, indirects, voire parfois fortuites. Et pour terminer, mesdames, messieurs, pour poursuivre notre travail de recherche, il faut consolider la reconnaissance, l'institutionnalisation et le financement des études de genre. Et comme l'indique notre présence ici, certes, la situation s'améliore. Toutefois, celle-ci reste extrêmement précaire, d'autant plus que l'université dans son ensemble souffre aujourd'hui, en tout cas du côté francophone, du poids de son définancement et d'une pression de tous ordres qui ne cessent d'augmenter. Il y a presque un siècle, la romancière Virginia Woolf soulignait que pour poursuivre son oeuvre, il lui fallait une rente et une chambre à soi. Et bien, mesdames, messieurs, la situation n'a guère changé aujourd'hui. Applaudissements Oké, en dan is het nu tijd voor de volgende spreker, dat is Karen Selis. Zij is professor in politicologie. Zij is ook co-directeur of directeur van het REA. Ze gaat er meer over zeggen in haar uiteenzetting. En ik heb over u gevonden dat uw specialisaties zijn emancipatie, vertegenwoordiging van de vrouwen, etnische minderheden, gelijke kansen, holibé en feminisme. En u heeft ook onderzoek gedaan, of u bent er ook nog mee bezig, naar politieke vertegenwoordiging van groepen. Ik denk dat ik eens op een ander moment heel uitvoerig met u wil spreken daarover, want wij hebben het in de realiteit, wij hebben er mee te maken. En tussen haakjes, wij waren daarstraks ook op zoek naar de titel van een boek van REA, Bitches, Babes & Business. Dat gaat over de positie van vrouwen in het bedrijfsleven. Maar bij deze heeft u het woord. Applaudissements Dankjewel, dat is een van de leukste introducties die ik al gekregen heb. Rebonjour, zou ik zeggen, dames en heren, feministen van het laatste uur ondertussen al van deze namiddag. In de aankondiging staat de titel van mijn lezing, een intersectionele blik op vrouwenrechten. En ik wil illustreren wat ik daarmee bedoel aan de hand van een toelichting van wat REA is, wat REA doet. Dus REA is een, en zoals u kan zien op de slide, een expertisecentrum genderdiversiteit en intersectionaliteit. Wij dragen deze naam sinds 2014, dus nog redelijk recent. En dat was de opvolger van REA, Centrum voor Gender en Diversiteit. En dat was dan opnieuw een opvolger van het Centrum voor Vrouwenstudies. En dat is gesticht in 1987. En zoals u kan zien, hebben wij onze scope systematisch verruimd. En zoals ik straks ook nog zal toelichten, hij ligt de nadruk nu in ons onderzoek, in ons onderwijs en ook ons activisme heel erg op die intersectionaliteit. Nu in kort, wat is dat expertisecentrum? Wel, dat is een interfacultaire en interdisciplinaire onderzoeksgroep. En wij hebben ook heel wat interuniversitaire en internationale samenwerkingsverbanden. En wij zijn een van de weinige structureel gefinancierde expertisecentra aan de Vrije Universiteit Brussel. En wij hebben ook een structurele financiering voor ons onderzoeksprogramma getiteld Gendering Ethnicity, Ethnicizing Gender in Politics and Policy. Ik heb er ongeveer twee jaar over gedaan om dat probleemloos kunnen uit te spreken. En dus wij zijn echt wel een gevestigd instituut ondertussen aan de VUB met dus al een hele lange geschiedenis. En wij doen eigenlijk een viertal zaken. En ten eerste vormen wij een platform voor al wie aan de VUB onderzoek doet naar genderdiversiteit en intersectionaliteit. Dus dat is een hele interdisciplinair samengestelde groep. We hebben hallucinant interessante samenkomsten waarbij we vanuit verschillende disciplines, het thema rond discriminatie, de impact van ongelijkheid enzovoort, bespreken, bestuderen. En daar ontstaan altijd heel erg interessante initiatieven uit. Wij voeren ook zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar genderdiversiteit en intersectionaliteit. Dus vanuit die verschillende disciplines, maar dan ook meer en meer interdisciplinair. Dat interdisciplinaire traject is iets wat je moet voeden, moet uitwerken en dat doe je heel vaak door mensen samen te brengen, samen onderzoeksprojecten laten uit te werken. Wij voorzien ook zowel gespecialiseerd, dus eigen onderwijs, als geïntegreerd in andere opleidingen op het gebied van gender en diversiteit. Zowel op bachelorniveau als op masterniveau, maar ook meer en meer op doctoraadsniveau. We hebben nu ook een titel dokter in de genderstudies en wij organiseren ook samen met andere universiteiten een gender research seminar, waar we opnieuw doctoraadsstudenten uit verschillende disciplines samenbrengen en ons gezamenlijk ontwikkelen en ontplooien. En wij verlenen ook intern en extern advies in zagegelijke kansen en diversiteitsbeleid. Maar nu even naar dat begrip intersectionaliteit. U ziet hier een quote van Audre Lorde, there is no such thing as a single issue struggle because we do not live single issue lives. En wat ik hiermee op wil wijzen is dat elke persoon een heel complexe samenstelling van identiteitskenmerken heeft. Uiteraard, en daar focussen we vandaag heel sterk op, geslacht, maar ook etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd, laten we ons vooral ook leeftijd niet vergeten, een socio-economische achtergrond enzovoort. En het is de interactie van die dimensies die de ervaring gaat bepalen die je hebt op dat moment in de samenleving. En die uiteraard ook grond is van zowel achterstelling en daar moeten we ook heel veel aandacht voor hebben, ook voor privileges. En daar willen wij onderzoek naar doen, daar doen wij ook onderzoek naar. Ik heb hier een klein lijstje opgesteld van thema's waar wij vandaag rond werken. Wij doen nog veel meer, wij doen ook onderzoek naar gender en literatuur, maar de lijst was te lang en ik wou één mooie slide maken voor jullie. Waar wij onder andere rond werken is de schadelijke culturele praktijken, harmful cultural practices is de meer gekende terminologie. Waar we kijken naar female genital mutilation, een genitale verminking bij vrouwen. Maar we koppelen dat bijvoorbeeld ook aan parallel onderzoek naar de schadelijke impact van het schoonheidsideaal in het Westen. Denk aan de plastische chirurgie. Dus we proberen door die twee zaken samen te gaan bestuderen, te kijken wat is hier nu de rol van cultuur, van religie, van klasse, van gender, van etniciteit enzovoort. Cross-culturele discoursen in zaken genderseksualiteit, lichamelijkheid. Heel veel onderzoek ook naar gendergerelateerd geweld op vrouwen van verschillende afkomst. Ethieke gezondheidszorg bij illegale migranten. Daar hebben we een heel interessant doctoraatsproject rondlopen. Recent ook opgestart een onderzoek naar de interactie tussen genderklasse en etniciteit in rechtspopulisme. Een heel actueel en relevant thema van onderzoek lijkt ons. We weten, denken we, min of meer wel waarom de angry white men voor rechtspopulisme stemmen, maar we verstaan niet zo goed waarom dat vrouwen voor het populisme gewonnen zijn, waarom zelfs latino vrouwen voor Trump hebben gestemd. En wij hebben zo'n buikgevoel dat dat te maken heeft met de interactie van een antifeministisch, een antiracistisch en een homofoob discours dat het rechtspopulisme meesterlijk bespeelt en op die manier eigenlijk een electorale achterban aan het creëren is waar wij als feministen toch echt wel bang van moeten hebben. Wij doen ook onderzoek naar de kwaliteit van politieke vertegenwoordiging en hoe burgers nu de kwaliteit van politieke vertegenwoordiging ervaren. Want we kunnen wel onderzoek doen naar in welke mate komen de wensen van de burger overeen met wat politici doen. Maar daar hebben wij... Dat is voor ons in sinds niet voldoende om te snappen waar de crisis van de vertegenwoordigende democratie vandaag over gaat. En we hebben een heel innovatief onderzoek waarbij we bij moslimjongeren in Antwerpen heel intensief zijn gaan bevragen. We hebben hen ook gevolgd op Facebook waarom zij zich al dan niet vertegenwoordigd voelen. Ook een onderzoek naar electorale recrutering op het kruispunt van gender en etniciteit. We hebben een toename van het aantal allochtonen. Ik blijf die term gebruiken. U kan mij straks tijdens de receptie vragen waarom. Ik heb daar heel goede argument voor. Waarom? We zien een toename van allochtonen in de politiek. En wat heel opvallend ook is, is dat de genderongelijkheid onder die allochtonen vertegenwoordigers kleiner is dan bij autochtone vertegenwoordigers. En dat is natuurlijk intrigerend. Feministische theorieën zijn heel sterk in het verklaren van ondervertegenwoordiging van vrouwen, zijn heel slecht in het verklaren van gelijke vertegenwoordiging. En daarom leek het ons heel relevant om eens te gaan kijken van hoe komt het dat allochtonen vrouwen relatief beter vertegenwoordigd zijn in de politiek. En ook daar kan ik u verder over onderhouden tijdens de receptie. Wat wij ook gedaan hebben rond dat thema van intersectionaliteit is een leerstoel opgericht. De rector verwees er daarnet ook al naar de Fatima Mernissi leerstoel met als thema gendermacht en islam. Wij zijn daar ontzettend fier op, dat is een groot succes. En in 2017 organiseren wij een reeks events in co-productie, dus echt in intense samenwerking met een aantal Brusselse vrouwen, moslimen en jongerenorganisaties. De bekleedster van die leerstoel, dat is Imen Leshkar, die geeft op 28 maart een openingslezing met als provocatieve titel Moet de moslimvrouw gered worden. Haast u, de plaatsen zijn bijna allemaal begeven. Het is een thema dat heel duidelijk aanspreekt. Imen Leshkar zal ook een vak dosseren aan de VUB, getiteld Gender en Islam. Net zoals aan de Franstalige zijde van dit land hebben wij ook de krachten gebundeld in Vlaanderen om een master in Gender en Diversiteit op te richten. Dat is een interuniversitaire master, maar ook een interfacultaire master, waarbij we vooral disciplines uit de humane wetenschappen bij elkaar brengen. Van de Vrije Universiteit Brussel, maar ook Gent, Antwerpen, Hasselt en de KU Leuven. Wij runnen nu het derde jaar en ik mag toch met zeer grote fierheid zeggen dat dit een van de meest succesvolle masters is in Vlaanderen op dit moment met over de 100 inschrijvingen en studenten die dan in zeer grote getalen ook FVO-beurzen halen om te doctoreren. Dus dat mag ook gezegd worden vandaag op deze internationale vrouwendag. Vrouwenstudies, vroeger genderstudies, wat later. Hij zijn heel lang stiefmoederlijk behandeld geweest, maar de tijden zijn veranderd en er zijn ook succesverhalen hierover te vertellen. Wij zijn een structureel gefinancierd expertisecentrum en wij hebben heel veel studenten, doctoraten enzovoort. Het gaat goed voorlopig in deze branche. Zoals ik al zei, ook de vierde pijler, er is ook een vierde pijler en dat is die dienstverlening en beleidsadvies. En wij hebben ook een VUB genderactieplan dat recent is afgerond. We kijken nu wat de opvolging daarvan zal zijn. Ik toon u hier het bekende schaar diagram. En naarmate je vooruit gaat of hoger gaat op de academisch-hierarchische ladder, zie je de kloof tussen mannen en vrouwen stijgen. Dat zijn zaken waar dat genderactieplan natuurlijk iets wil aandoen. Zo, ik ga u niet langer bezighouden. Ik ben zo wat de laatste tussen, nee er komt nog iemand naast mij, maar ik begin toch echt wel het obstakel te worden tussen u en de receptie. Dus ik ga het niet te lang houden. Hartelijk dank voor uw aandacht. En hier vindt u alle informatie over onze activiteiten. Dank u. ... Alar Volga. Alar Nmeemmas, en wijzelf willen remercieren de alli zitten. On zou willen remercieren de dag en intervieren van cet après-middag. Die ont het verbijs gevaal en ze vanzijden het debat. Onze ontvangt besean nog wat meer op het over geval. des femmes et cette histoire toujours en chantier, mais ces luttes, malheureusement, toujours actuelles et encore toujours nécessaires. Et donc, nous ouvrons le débat. Ce que nous vous proposons, c'est peut-être juste de dire votre nom et puis de poser la question, parce que nous sommes nombreux et nombreux, donc pour avoir le temps d'un échange et puis à 17h, madame la secrétaire d'État viendra faire le mot de conclusion. Oui, donc, tout le monde pose des questions dans leur langue, mais c'est peut-être aussi bien de savoir qui vous êtes et aussi à qui la question est réelle. Et nous allons maintenant les premières questions. Donc, qui devrait être une première question ? Non ? Est-ce que c'est tout de suite ? Vous pouvez aussi faire des remarques. Monsieur Doulkeridis. Oui, c'est juste pour... Si quelqu'un veut y aller avant, c'est bon. Je veux une minute aussi. Comme tu veux. Merci d'abord d'avoir organisé cet après-midi avec des échanges qui ont été proposés. Je trouvais personnellement important et intéressant d'avoir aussi les points de vue des acteurs universitaires de la VUB et de l'ULB. Je suis Christophe Zoukéridis, pardon, député écolo dans ce Parlement. J'ai été frappé, peut-être que c'est juste au niveau des introductions et des présentations qui ont été faites entre les représentants des deux facultés universitaires. Du côté néerlandophone, j'ai beaucoup entendu l'insistance d'élargir, de créer des ponts entre plusieurs combats. Plusieurs fois, on est intervenu pour souligner l'importance de combattre toutes les formes d'obscurantisme, de populisme, d'extrémisme, en faisant bien le lien avec la montée aussi de l'extrême droite ou d'autres formes qui visent à stigmatiser certains groupes sociaux, c'est-à-dire des combats qui n'apparaissent pas directement comme des combats contre le féminisme, mais qui ont une conséquence très claire sur le féminisme quand même. Et je trouvais ça extrêmement important. Et que du côté francophone, on n'a pas toujours ça dans le débat public et même, je dirais qu'on a parfois même l'inverse. On berce assez facilement, même dans les milieux laïcs, sur certains amalgames qui peuvent être faits ou sur certains discours qui ont l'air confortables en stigmatisant certains groupes de la société en disant que chez eux, effectivement, il y a vraiment un gros problème avec les femmes, comme si nous, on était totalement exonérés de faire notre examen de conscience. Or, donc, je trouve que c'est extrêmement important de bien montrer que c'est un combat qui est malheureusement multilatéral et dans lequel nos pays, et notre pays en particulier, n'a pas vraiment beaucoup de leçons à donner à d'autres. Donc, je voulais voir un peu si cette approche-là du côté francophone et au niveau académique pouvait progresser. Et puis, j'ai été frappé par une phrase où... Mais je comprends qu'on essaie de dire ça, puisqu'on essaie quand même de rester optimiste. Vous avez dit, la situation s'améliore, mais... Je ne pense pas, moi, qu'elle s'améliore. Je pense qu'elle se détériore de manière assez dramatique. Et que même quand on parle avec des gens qui ont l'air très, très convaincus de l'importance d'améliorer la question de l'égalité, les freins sont énormes. Mme Tétulbaume le sait, sur le gender budgeting ou sur le gender mainstreaming, on est quand même quasi nulle part de manière générale. Et chaque fois qu'on essaie d'avancer dans ces directions-là, tout le monde est d'accord sur les principes, mais une fois qu'il faut les mettre en œuvre, il n'y a plus personne, il n'y a plus beaucoup de budget, et on n'est pas du tout en train d'avancer. Enfin, je veux dire, il faut au moins avoir l'honnêteté de le reconnaître et de le dire. Donc voilà. Comme ça, j'ai commencé. Merci. On va peut-être prendre plusieurs questions. Oui, comme ça, on va répondre. Madame Dupuis. Par ma brièveté, donc, excusez-moi si c'est un peu schématique. Je suis un vieux de la vieille aussi de ce parcours, et je constate schématiquement qu'il y a beaucoup de choses qui régressent, je dirais, dans le domaine des droits. Il y a des choses qui avancent, c'est la recherche. Je m'appelle très bien qu'à une certaine époque, on pleurait pour avoir un mémoire d'étudiants sur tel ou tel sujet. Donc, franchement, ça, ça avance, et c'est une très bonne chose, parce que c'est la recherche, mais c'est aussi les universités, c'est aussi les étudiants. Et pour faire trois, il y a ce qui se cerne mal, et qui est l'objet de ma question. Donc, je pense que vous avez entendu parler des récents avatars de l'équipe de l'Evras, l'éducation affective et sexuelle. Je suis un peu perplexe. Je considérais que ça, c'était un peu en dents de scie. Il y a longtemps qu'il y a des équipes, il y a longtemps qu'il y a des équipes, il y a longtemps qu'il y a des déboires, et c'était une bonne idée qu'on ait pu remettre, on y a beaucoup travaillé, qu'on ait pu remettre ce type de formation dans le circuit. Mais au risque de choquer certains, je m'interroge sur la qualité de ceux à qui on a livré cette très, 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 très importante composante de la formation de la jeunesse. C'est quasiment dans toutes les écoles, potentiellement, avec de bonnes équipes ouvertes, on ferait un travail fantastique. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? J'ai des doutes. En tout cas, je ne suis pas la seule, puisque ça se lit dans les journaux, et je me demande si un de nos intervenants pourrait me répondre, ou dans la salle, je n'en sais rien. Mevrouw de Pau. Oui. Je m'appelle Lydia de Pau. Je m'appelle 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 de Pau. Il y a un travail qui se fait, mais qui se fait aussi par des équipes différentes. Sur le progrès, la situation s'améliore. En tout cas, dans les universités, on voit un changement réel depuis quelques années. On verra s'il se consolide. Mais il y a une volonté de faire des choses, à la fois de la part des autorités universitaires et des autorités politiques de tutelle. Il y a vraiment une demande forte. Donc ça, c'est un changement important. Et à ce niveau-là, au niveau de la politique universitaire, la Belgique fait un peu exception. Et j'ai en plus envie de dire encore la Belgique francophone, puisque le rôle de la NVA au niveau de la politique d'égalité n'est pas toujours très clair. Il y a une vraie exception quand on compare avec le paysage étranger. Et rien que pour donner une idée, quand nous, on annonçait l'ouverture du master l'année prochaine en Belgique francophone, au même moment, nos collègues français étaient désespérés parce que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, supprimait les soutiens financiers à la politique de genre et aux recherches sur le genre en Île-de-France. Donc là, je pense qu'on est, pour des raisons qui seraient à approfondir, on est un peu en décalage avec la situation en Europe aujourd'hui. Madame Piette. Je vais en prier sur... Je crois qu'il y a une différence entre Flandre et le côté francophone. Et en même temps, ça se rappelle. Donc ça se rapproche de plus en plus. C'est clair que, par exemple, vient d'arriver un conseiller auprès du recteur depuis un an sur la diversité. Alors, ça fait seulement un an. Alors, on peut dire seulement. Et en même temps, voilà, il est là. Enfin, il y a deux conseillères, d'ailleurs, sur ces questions-là. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu fou, hein, au cœur de Bruxelles, de tout à coup se poser ce type de questions, comme si l'université, qui a tout le temps été en fer de lance, avait pris en retard, en tout cas, dans une forme d'institualisation de certaines choses. Je crois que c'est... Voilà. Enfin, c'est récent, ça existe, il faut aussi le dire. Pour l'instant, on n'a pas amalgamé genre et diversité. C'est des choses qu'on considère encore du côté francophone relativement différentes, même si on travaille de plus en plus sur l'intersectionnalité. Mais c'est vrai qu'en Flandre, les travaux américains ou anglo-saxons, en tout cas, sont beaucoup plus forts théoriquement que du côté francophone. Mais je crois que les choses bougent également. Et du côté francophone, il y a peut-être quelquefois la peur de noyer le genre dans la diversité. Ça, c'est... Voilà. Et ça reste, y compris du côté féministe. Je peux comprendre ce type de choses. Donc voilà, je crois que c'est une chose. C'est vrai que la recherche avance. Alors c'est peut-être un peu fou. C'est un peu comme les courbes qu'on a vues tout à l'heure. Au plus ça va mal, au plus la recherche avance d'une certaine manière. C'est vrai qu'il y a des années, comme on le rappelait tout à l'heure, on avait du mal quelquefois à trouver des étudiants pour faire des mémoires ou des thèses, sauf des militants d'il y a longtemps. Et puis là, on voit une explosion des thématiques et une demande importante. Et je crois qu'on doit même... On se fatigue à essayer d'y répondre parce qu'on est trop peu nombreux. Et donc c'est évidemment la question des moyens. Alors je vais peut-être revenir à l'Evrasse, puisqu'on en parlait, puisqu'avec Fabienne Bloch, il y a peu, on a publié un livre qui s'appelait « Jouissais sans entrave » avec un point d'interrogation et qui en fait posait la question de l'éducation à la sexualité en Belgique. Et justement, on soulignait la question de l'histoire de la sexualité, de la difficulté de pouvoir éduquer à la sexualité. Comment éduquer à la sexualité ? C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et ça a été aussi en long cheminement historique. Et dès que s'est posée cette question, ou dès qu'on a pu accepter dans la société qu'un jour il fallait éduquer nos plus jeunes, ou les adultes d'ailleurs, en formation continue, s'il fallait véritablement éduquer les plus jeunes à la sexualité, tout de suite est arrivée la question « Qui ? » Qui peut, qui va oser, qui va pouvoir parler aux plus jeunes de sexualité ? Et c'est une vraie question qui est extrêmement intéressante. Je crois que la labellisation, notamment de la formation Évras, de qui peut le faire, est-ce que c'est des enjeux fondamentaux. On a vu Croissance aller dans les écoles il y a peu, et sur des questions sur l'avortement, et sur d'autres questions, a touché quand même plusieurs milliers de jeunes Bruxellois, avec des idées qui étaient très conservatrices, enfin pour le moins. Donc voilà, il y a là de vraies questions sur comment faire passer Évras, et je crois que c'est un enjeu fondamental, évidemment, dans les années qui viennent, car la sexualité, ça touche à la citoyenneté sociale, ça touche à la citoyenneté des femmes, ça touche au sexisme, au respect de soi, au respect de l'autre. Donc pour moi, c'est tout à fait fondamental. En misschien antwoord op de vraag over de alleenstaande moeders en armoede? Dank u wel, mevrouw De Pauw. Dank u voor uw vraag. Eerst en vooral, het is alleszins de bedoeling van de Vrije Universiteit Brussel, en ik denk ook in samenwerking met vele anderen, om hetgeen ook collega Celis zei, vele van de problemen waar wij vandaag mee geconfronteerd worden, zijn inderdaad geen single-issued problems. En die behoeven heel veel interdisciplinaire aanpak. En we kunnen de problemen niet meer van elkaar scheiden. Dikwijls, inderdaad, is er een onderliggend probleem, heel vaak, van armoede ook. Dat aan de basis ligt nog vooral hier al die andere problemen zich daarbij opstapelen. We hebben net een grote discussie gehad in de kranten, in de media, rond een uitspraak van de minister van Onderwijs, rond het feit dat allochtoon ouders zich zogezegd minder zouden moeien met de opvoeding van hun kinderen, wat uiteraard een ongelooflijke inbeperking is van de realiteit waarmee niet alleen allochtoon ouders, maar ook ouders die het Nederlands niet zo goed machtig zijn, en dat hoeven heus geen allochtoon te zijn, dat die niet altijd op dezelfde manier betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. En dat opnieuw armoede een heel groot verklarende factor daarin is. En net rond inclusief onderwijs doet de VUB eigenlijk vrij veel heel diepgaand vergelijkend onderzoek, want wij moeten absoluut ook in een stad als Brussel de reden van exclusie en de voorwaarden tot inclusie scherper in kaart kunnen krijgen. En het is onze vaste overtuiging dat dit soort problematieken enkel en alleen op een heel interdisciplinaire, vergelijkende, diepgaande, statistische manier voor een stuk moet gebeuren. Dus absoluut, wij gaan daarin zeker door. Ik weet niet of Karin nog iets... Ja, ik wou eigenlijk heel kort nog, er is al heel veel gezegd, en kort nog heel even aanstippen, en dat illustreert ook weer het belang van die intersectionele benadering, waarbij je gender niet los ziet van klasse, etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd enzovoort. Want inderdaad, er werd naar verwezen, oké, we merken vooruitgang enerzijds, maar anderzijds merken we ook persistente problemen als armoede, merken we ook achteruitgang in een aantal domeinen. En de enige manier waarop je al die dingen samen kan verstaan, is de vraag te stellen, wie gaat er vooruit, wie staat er stil, en wie gaat er achteruit. En als je dan gaat onderzoeken wat de identiteitskenmerken zijn van die drie groepen, en hoe al die identiteitskenmerken op elkaar inhaken, dan heb je heel vaak al een heel groot stuk van de puzzel opgelost. Er zijn bepaalde groepen vrouwen in de samenleving die erop vooruit gaan. En ik ga niet choqueren door ze te benoemen, maar er zitten er heel veel hier in de zaal. En er zijn bepaalde groepen vrouwen voor wie het slechter en slechter gaat, en waarvoor dat de situatie er echt heel erg wanhopig begint uit te zien. — Merci beaucoup. Je voudrais peut-être ajouter, si je peux me permettre, que le mouvement féministe francophone, en tout cas, fait très attention à ne pas noyer l'égalité dans la diversiteit et à ne pas masquer les droits des femmes derrière le genre. Ce sont chacune des problématiques importantes, même s'il existe effectivement des croisements dans les discriminations qui sont à relever et à pointer. Oui. Il m'initiait d'une certaine façon à la vie affective et sexuelle. J'ai eu la chance d'avoir des parents avec qui j'ai pu parler et discuter de tout. Il n'y avait pas de questions taboues et j'ai toujours pu tout dire. Aujourd'hui, je suis à mon tour le maman d'une jeune adolescente qui va bientôt avoir 17 ans, qui est dans une école à Bruxelles, dans une commune plutôt bien, je veux dire, pas avec qui rencontre de gros soucis. Elle est à l'Athénée royale du Clos II. Elle n'est pas non plus dans une école spéciale. Et quand je discute avec elle, elle peut à son tour poser toutes les questions. Il n'y a pas de tabou. Mais je me rends compte qu'au niveau du travail scolaire, il n'y a pas vraiment de réel travail ou pas. Je n'ai pas le sentiment, quand on en parle, qu'elle a eu la chance de pouvoir évoquer et poser toutes les questions que moi, j'ai pu poser à l'époque à l'école. Et pourtant, on est aujourd'hui en 2017. Donc, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Christos Zoulkeridis. Oui, pour certaines femmes, la situation a évolué favorablement. Mais pour d'autres, aujourd'hui, elle est... Enfin, pour moi, pour ma part et pour ce que je vis en ayant vécu dans les années 90, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait un bond, mais des milliers de bonds en arrière. Je veux dire, ma fille adolescente prend la pilule depuis quelques années et on a été jusqu'à lui dire si je pensais qu'elle était une pute parce que j'avais autorisé à ce qu'elle prenne la pilule. Et ce n'était pas pour des raisons d'avoir des relations sexuelles avec un potentiel petit copain ou petite copine. C'était juste une question hormonale. Mais donc, on en est encore à ces choses-là. Et lorsqu'elle évoque en classe, lorsque ça arrive en cours de morale, le fait qu'elle est pour le droit à l'avortement dans n'importe quelles circonstances et sans aucune condition, elle se fait aujourd'hui en 2017 par des jeunes de son âge, mais fustigée d'une façon que je ne comprends pas. Et alors, une autre chose que je voulais évoquer, qui n'a rien à voir en fait, c'est aujourd'hui dire qu'on est féministe ou revendiquer son féminisme, c'est presque comme une insulte ou comme si on était une arrogante, une péteuse ou je ne sais pas très bien quoi. Alors, je ne revendique pas le droit à me balader les seins à l'air, mais oui, je revendique le droit à être une féministe si ça implique le fait de défendre que je sois légale de n'importe qui, qui soit en face de moi, homme ou femme. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a interpellé d'autres personnes ici dans la salle, et c'est dommage de constater que malgré tout, dans la salle c'est chouette de voir plein de gens de plein d'âges différents, mais la mixité n'est pas si forte que ça. Mais moi c'est quelque chose qui m'interpelle, qu'aujourd'hui être féministe soit devenu quelque chose d'un peu négatif, de péjoratif en fait. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir ? Wilt-il y a quelqu'un qui veut réagir ? Ah, posez la question ? D'accord. Wilt-il y a quelqu'un qui veut réagir ? Wilt-il y a quelqu'un qui veut réagir ? Wow ! Excusez-moi ! Disons, ma question concerne le viol. Donc je vais poser ma question. Disons, pour moi, je me demande, la Belgique est ouverte au monde, mais je suis stupéfaite de ne rien entendre parler de la RDC, qui est la capitale du viol. Est-ce que c'est dans votre programme ? Puisqu'on a entendu parler, la RDC c'est la capitale du viol. C'est connu. Merci beaucoup. Merci. On aura des réponses croupées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Peut-être répondre par rapport à... Oui. Alors, monsieur et puis madame. Bonjour, donc je me présente, je suis Jean-Louis Vandeneuve et je suis administrateur chez Inforfam. Alors, moi, je voudrais donner quand même une petite note optimiste, parce qu'en tant qu'administrateur, je travaille également chez Inforfam et donc tous les jours, je suis sur le terrain. Et je dois dire que depuis dix ans qu'on est installé dans le quartier de Kureguen, au début, les femmes qui venaient, qui étaient essentiellement d'origine maghrébine, il n'y en avait pas beaucoup. C'était très timide, mais à force d'aller sur le terrain, d'aller dans la rue, d'avoir des contacts avec des associations intellectuoses, on se faisait connaître et à travers des activités comme des pré-formations et des activités d'éducation permanente et socio-culturelle, on a pu tout doucement ouvrir. Et je dois dire honnêtement que beaucoup de femmes au début qui venaient, mais de façon très timide, et bien maintenant, en dix ans, on a fait vraiment un travail extraordinaire. Et on a pu, la mentalité de ces femmes, on a pu aussi travailler. Et c'est vrai que ce que j'ai entendu ici aujourd'hui, parfois, ça me fait un peu peur. Mais quand je vois ce qui se passe sur le terrain, et bien ça me donne quand même du courage. Merci. Madame, juste derrière. Je m'appelle Marise van Bussel. et j'ai graagé une vraie, une vraie, une vraie, selon mon avis, nous allons comme femmes, surtout sur les échelons, après-il. Donc, il y a quelque chose comme un glauze plafond, et je pense que c'est un béton plafond. J'ai question à ces femmes, qui ont une forme académique, qui ont une forme d'intervorming, qu'est-ce que c'est une houding pour la discrimination positiva ? Est-ce que c'est une solution ? Est-ce que c'est une solution ? Ou comment nous devons-nous cela ? Oui, merci. Je pense que c'est un moment de réponse pour vous répondre. Je ne sais pas pour des remarques pour la première intervention. Sur le féminisme. Oui, et aussi la seksuelle opvouding. Les effraces, oui. Voilà. Bortus. Donc, on avait le féminisme, l'Evras qui rejoignait un peu les remarques de Mme Dupuis et de M. Piquet en début, du président. Les viols en RDC et les reculs de manière générale avec le plafond de béton. Il n'y avait pas de questions. Voilà. L'éco-positif est à relever. Tout à fait, Mme Dupuis. Mme Piette. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. On peut être parti pendant des heures. Sur le féminisme, oui. Je ne suis pas féministe, mais on l'entend de plus en plus. Et je crois que c'est plutôt... Enfin, c'est ce que je vis sur le terrain moi et mon terrain moi. Mais j'ai un peu l'impression que c'est plutôt une division complète. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes femmes ou de jeunes hommes, d'ailleurs, qui se disent féministes et qui lisent beaucoup et qui sont très dans la théorie et avec les questions LGBT, mes cuirs, etc., qui formulent les choses. Et puis, on a peut-être un mouvement anti-féminisme. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus cliché qu'avant, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que les adolescents débattent. Mon enfance datait d'un peu plus avant la vôtre, mais d'une certaine manière, on débattait déjà beaucoup aussi. Et je ne suis pas sûr que tout était parfait à l'époque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le féminisme pose question, mais il a toujours posé question en histoire. Dès que le féminisme est né, il y a eu un anti-féminisme forcené, fort, lourd, continuellement. Donc, c'est paraissant, l'anti-féminisme, disons, qu'il est plus exacerbé peut-être à certains moments, certainement pour l'instant. Mais voilà. Enfin, il y aurait plein de choses à dire. Alors, pour le viol en RDC, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais presque céder la parole à Amandine Loro, qui est ici dans la salle et qui est une historienne de l'ULB, chercheur qualifié, qui travaille sur les violences sexuelles en Afrique centrale, notamment. Mais justement, je crois qu'on... Enfin, pas de question de programme, mais en tout cas, en termes d'études académiques, scientifiques, il y a énormément de travaux sur les violences sexuelles et en Afrique centrale et en Belgique, d'ailleurs, parce que le viol de guerre n'est pas une invention africaine. 14-18 à Bruxelles ou en Belgique, 40-45, les femmes belges ont également été violées. Le viol de guerre n'est pas propre ni à l'Afrique ni à Sarajevo. Et donc, voilà, il y a là beaucoup de réflexions, de discussions pour l'instant, de colloques, notamment sur les violences sexuelles. Il y en a à Saint-Pierre, je crois, le 22 octobre, avec l'Université des femmes et l'hôpital Saint-Pierre, et sur les violences, et notamment en RDC. Voilà. Je ne sais pas si d'autres veulent intervenir, parce que je peux continuer. Je vais parler sur les autres questions. Je vais parler sur les autres questions. Je vais parler sur les autres questions. Als de VUB sinds 2014 un genderactieplan heeft, et que nous avons aussi de intention d'établir pour le faire, c'est que c'est vrai que nous trouvons que nous trouvons que nous trouvons pas seulement un plafond, mais aussi un plafond en des plafondes où nous n'avons pas encore d'écoutes. Carin Célez est au final de Leaky Pipeline a été présenté. Je hebt beaucoup de femmes étudiants. Et dès qu'ils ont une académique carrière, je vais parler en seulement pour le VUB, je vois très clairement sur la slide que ça ne se passe pas. En à l'année 2017, ça ne se passe pas encore toujours pas. Donc, ce que nous essayons de faire ? Une première très importante chose, et donc la cérémonie de evidence-based policy. Et inderdaad, nous sommes encore plus en plus en plus, mais le mechanismes de la discrimination et de déclinité, de déclinité, de déclinité et de déclinité, de déclinité et de déclinité, de déclinité, de déclinité et de déclinité. La cérémonie, cérémonie de déclinité, cérémonie de déclinité, en we hebben streefcijfers, maar we zien dan heel duidelijk, en de andere decanen zien dat ook, dat wanneer men heel precieze quote hanteert, dat je natuurlijk wel een duve hebt op de mentaliteit ook, want mensen zijn sensibel. We hebben ook wat wij noemen genderspitsen. Ce sont des gens qui essayent de... Mais je suis là aussi à la femme, comme une femme, je ne suis pas à la fin de récord. Je ne vois pas que je n'ai pas que une seule femme est. Donc, je dois continuer à être alerte pour les échecs de échecs de échecs. Je dois essayer de échecs 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 de échecs. Je vous conseille aussi d'échecs de échecs 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 de échecs. Comme je també choารia, c'est potrzebtreint. C'est bien, mais c'est le Centre Gender Actie Place en premièrement créére par Paul de Knop. Je pense que nous devons continuer à continuer à faire. Il doit vraiment être un combat de hommes et de femmes pour l'égalité de gender. Et nous essayons de très fort de faire. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un de réagir ? Monsieur Paternaut ? Oui. D'abord, pour insister sur la note positive qui était donnée par le monsieur d'un fort femme. C'est important. Effectivement, c'est la même chose dans les classes. Je vois les étudiants que j'ai, et surtout les étudiantes, mais pas uniquement en sociologie du genre, qui sont de plus en plus diversifiés. On a des étudiants qui sont très différents, qui ont des vies très différentes, qui n'ont pas cours très différents. Alors, un, contrairement à ce qu'on dit, je n'ai jamais eu aucun problème de quelqu'un qui empêchait d'enseigner ce que j'avais envie d'enseigner. Donc ça, c'est important d'être dit. Deux, on a des étudiants qui ont des vies passionnantes, qui sont intéressantes à en discuter. Et on a une université de plus en plus, même s'il y a encore des plafonds importants en termes d'accès, qui reflètent la diversité de la ville. Et ça, c'est important et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Et par rapport à ça, ça évite aussi d'être trop pessimiste, que je voulais dire, par rapport aux résistances ou aux oppositions. Effectivement, il y a des oppositions croissantes. Bon, vous avez entendu donc ce soir, il y a un collègue et ami, Mick Overloo, qui intervient à la VUB. Bon, on travaille beaucoup, Mick et moi, sur ces formes de résistances ensemble. On a un colloque en Angleterre fin avril là-dessus d'une semaine. Ce qui est important aussi, je pense, à la fois analytiquement, mais aussi pour ne pas être tout à fait pessimiste, c'est de bien identifier les différentes formes de résistances et d'opposition qu'on a. Ce n'est pas tout la même chose. Ce n'est pas un énorme backlash avec tout qui est pareil. Mais ce sont différentes formes de résistances et d'opposition qui peuvent converger ou qui peuvent ne pas converger. C'est-à-dire que toutes ces analyses ne vont pas nécessairement ensemble et sont même parfois contradictoires. Et donc, c'est important d'à la fois, parce que la recherche est mal équipée, de renforcer la recherche sur ces dynamiques-là pour comprendre ce qui ne va pas, pourquoi, comment. Mais aussi de ne pas faire un amalgame. Je ne dis pas que c'est ce qui a été fait, mais je pense qu'il faut être vigilant de ne pas le faire et de faire une espèce de grosse boule avec tout ce qui se passe de négatif. Et alors, pour terminer sur la discrimination positive ou l'action positive, pour dire, j'avais brièvement mentionné ça dans mon intervention. Donc, à l'ULB, on est très fiers de ce que j'avais dit de la mesure cascade. Donc, par rapport à ce plafond de verre persistant, par rapport, par exemple, on a une seule femme, on a eu une seule femme rectrice dans toute notre histoire il y a déjà longtemps. On a une seule femme doyenne. On a rarement des femmes doyennes, très rarement. Le plafond de verre est très présent. Toutes les indications le montrent. Mais, par exemple, ce que je disais, ce qu'on a fait suite à ça, et ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu négocier avec l'Institut pour l'égalité, l'Institut fédéral pour l'égalité des femmes et des hommes pour le faire passer, c'est cette mesure qui fait, comme je disais, que si dans un stade de la carrière on a, par exemple, 30% de femmes présentes dans ce stade-là, que dans les promotions, dans les personnes promues, il y ait également 30% de femmes et qu'on ne perde plus les femmes en cours de route. Alors, ça a été compliqué à faire passer, mais c'est passé. Ce que ça va donner, on ne sait rien parce que c'est la première année, mais on espère que ça va permettre de corriger un petit peu et d'arrêter de perdre des femmes en cours de route. Je pense. Je pense que c'est une période. Je pense que c'est une guerre personne qui a fait passer, et on ne peut aussi demander des femmes en�, en qui, comme un feminist, à l'aider. C'est une très importante lutte. C'est une détail qui semble être un détail, mais cela ne peut pas. Meneer verwees naar de vooruitgang die op het terrein gemaakt werd, of de activiteit die hem positief stelde op het terrein. En dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk dat er effectief heel veel in de samenleving gebeurt. The next big thing will be a lot of small things. En het is door de activiteit die op het grassroots niveau gebeurt dat we ons ook kunnen wapenen tegen eventuele backlash, waarbij instellingen eventueel afgeschaft worden. Het is dat soort activiteit dat we zeker en vast moeten waarderen en valoriseren. Dan heel kort over de vraag over positieve actie. Quota, onder andere, versta ik daaronder, zijn die nodig? Ik ben politicologe. Ik doe zelf en ken heel veel mensen die onderzoek doen naar het effect van genderquota. Ze zijn niet altijd, maar wanneer ze juist gedesigned zijn, zijn ze ontzettend efficiënt. Ze zijn effectief in het doorbreken van het glazen plafond. Ik denk dat de Belgische politiek daar een goed voorbeeld van is. Maar wanneer we dan politici bevragen over genderquota, dan merken we dat mannelijke en vrouwelijke politici de effectiviteit en de efficiëntie van genderquota allemaal herkennen. Ja, men herkent van het is via de quota dat die politieke partijen opengebroken zijn en inclusiever zijn geworden naar vrouwen toe. Maar je merkt nog altijd een ontzettend grote genderkloof wanneer het aankomt op de legitimiteit van genderquota. Vrouwen herkennen de legitimiteit van genderquota omdat ze zien dat hun achterstelling een structurele achterstelling is waar politieke partijen voor verantwoordelijk zijn. Mannelijke politici herkennen de legitimiteit van genderquota nog altijd veel, veel minder. En dat is omdat zij de achterstelling van vrouwenpolitiek nog veel meer zien als een individuele zaak van een gebrek aan ambitie, doorzettingsvermogen, prioriteiten, netwerken enzovoort. Bedreiging wordt hier gezegd. Ja, dat is een ander verhaal. Maar die quotas zijn efficiënt, maar ik ben er ook altijd van bewust, want we hebben nu quota ondertussen in België vanaf 94. Dat is, ik ben heel slecht in tellen, maar ik denk meer dan 20 jaar. En toch zijn ze nog altijd niet algemeen als legitime aanvaard. Dank u wel. bedrijfers. Bedankt. 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 très positives, alors que le machisme tue tous les jours, et que ça, il ne faut pas l'oublier, et qu'il y a des réponses à donner, et qu'il faut peut-être nous-mêmes prendre le temps de les travailler. Alors, je suis féministe, voilà, parce que je crois à une société égalitaire, mais aussi parce que, comme je l'ai dit d'emblée, l'égalité, on n'y est pas, et malheureusement, on n'y est dans aucun domaine, dans aucun domaine, nulle part. Alors, il y a des pays où ça va mieux, et il y a des domaines dans lesquels ça va mieux. Il y a des domaines auxquels l'Union Européenne s'intéresse, il y a des domaines qui sont tout à fait on va dire désertés par ceux qui se battent pour cette égalité. Et donc, un chiffre à retenir, c'est facile. 100% d'égalité n'existe nulle part, dans aucun pays, dans aucun domaine, 100%. N'existe pas. Et donc, voilà, c'est important, et voilà, moi j'aurais souhaité que ce soit le 8 mars tous les jours, pour qu'on puisse en parler de manière constante et continuer à se battre. Alors, oui, il faut se battre pour l'égalité salariale, parce qu'il y a jusqu'à 23% d'écart. Oui, il faut se battre pour l'égalité de pension, parce qu'il y a jusqu'à 39% d'écart. Oui, il faut se battre contre les discriminations. Oui, il faut se battre pour le droit à l'avortement, parce qu'on ne peut pas reculer, même pas dans notre pays, sur ces questions-là. Oui, il faut se battre pour les droits sexuels et reproductifs, et les évras dans les écoles. Oui, il faut se battre contre les violences faites aux femmes, contre le harcèlement sexuel. Oui, il faut se battre pour tout ça, il faut se battre au quotidien. Donc, moi, je suis en plus en faveur des quotas, et je peux vous dire qu'il y a des communes où, maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes dans certains exécutifs, comme les collèges, et que là, tout à coup, les hommes se rendent compte qu'un jour, les quotas les défendront aussi, et quand ce moment-là arrive, ils sont plus en faveur que quand ça reste une notion abstraite qui concerne que les femmes. Et enfin, dire que le féminisme, ce n'est pas une question pour les femmes et des femmes, mais c'est une question de société qui concerne la démocratie. Merci beaucoup et je passe la parole à madame Marx. Applaudissements. Applaudissements. Ja, ook, eh, ik wil jullie bedanken. Ik wou net aankondigen dat de staatssecretaris Bianca de Baat niet zou aanwezig zijn, maar ik kom, ze komt net, eh, binnen. Applaudissements. Maar ondertussen ga ik ook wel opmerking maken van, u heeft gehoord van mijn collega, er zijn hier een heleboel mondige vrouwen in dit parlement. Maar, meneer de voorzitter, het is misschien wel goed dat u eventjes luistert, meneer Charles Piquet, in plaats van weg te gaan, ik profiteer van deze, van deze gelegenheid, meneer Piquet. Meneer Piquet, weet het, ik ben al twee jaar aan het zeuren aan bij u, om te zeggen dat in deze instelling waar dat we toch bijna een evenwicht hebben van man-vrouw aanwezigheid van parlementsleden, ik denk dat het ongeveer 60-40% is man-vrouw, hebben wij in het jaar, ik denk dat het ongeveer 60-40% is man-vrouw. We hebben een paar verslag bekomen dat er ook bij alle mogelijke functies de percentage staan, want daar begint het wel interessant te worden of die gelijkheid, of wij dat ook toepassen in alle mogelijke functies. En ik ga het toch gewoon een paar percentages geven, en jullie mogen zelf jullie conclusie trekken. De commissievoorzitters in dit parlement zijn het 67% mannen, 33% vrouwen, waaronder een van de vrouwen die hier naast mij is. Bij de fractieleiders zijn het 82% mannen, 18% vrouwen. Bij de bureauleden, als men het kijkt naar de voorzitter en de ondervoorzitters, zijn het 100% mannen en 0% vrouwen. Voilà, bij deze wil ik het toch even meenemen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Als dat vrouwen zetten die eigenlijk tegenwerking gaan doen, dat is ook niet oké. We moeten samenwerken, dat is het belangrijkste. Mannen en vrouwen. En elke partij heeft eigenlijk... Maar bij ons is dat zo. Ja, mevrouw de staatssecretaris. Als u nog een woordje wilt zeggen nu, het slotwoord van dit colloquium. Goedemiddag, bonjour, mevrouw Maas, mevrouw Tijdelboom, mevrouw de voorzitter, ondervoorzitter. Om dingen duidelijk te stellen, vous avez la traduction, de toute façon je vais alterner, france et irlandais. Je n'ai jamais dit que je venais pas, j'avais juste passé le message. Comme mon secrétariat avait reçu le message que vous étiez un petit peu en avance sur le schéma, j'avais dit écoutez, je suis tout à fait disposé, j'irai quand même juste prendre un verre ensemble sans vouloir absolument faire un discours. Mais maintenant que je suis là, je vais quand même vous adresser quelques mots parce que je pense que c'est important. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur les propos du collègue Ahidar, mais j'y reviens plus dames et heren, mevrouw de rector, mevrouw de professoren, meneer de voorzitter, ondervoorzitter en beste voorzitters van dit colloquium. Een ding dat heel erg belangrijk is, goed, noodzakelijk is dat we hier vandaag zijn samengekomen om vrouwenrechten te bekijken. Maar voor we heel kort, want u heeft al een vrij intens programma achter de rug, vooral hier het bilan, als ik dat zo mag noemen, gaat bekijken, samen met u van de Brusselse regering, niet alles, dat zou te veel zijn, een paar hoogtepunten, wil ik toch iets, moet er mij iets van het hart. Ik heb mij eigenlijk een paar weken geleden nogal gestoord aan een evenement dat in deze stad heeft plaatsgevonden. U heeft dat misschien in de pers gevolgd dat, denk ik, drie, vier weken geleden er een manifestatie was van een groep Reclaim the Night, die tegen seksueel geweld op straat kwam. Wie mij een beetje kent, weet dat ik zelf, en beide parlementsleden weten dat, we vechten daar samen voor, heel wat initiatieven neem om inderdaad seksuele intimidatie tegen te gaan, omdat ik er absoluut van overtuigd ben dat de publieke ruimte iedereen toebehoort. Mannen en vrouwen. En dat het nooit aan een vrouw kan zijn om haar gedrag, ook niet haar kleding aan te passen, om in bepaalde buurten te kunnen komen. Maar wat heeft mij dan wel gestoord? Wel, de manifestanten riepen op om cisgender mannen te weren. Nu weet ik niet of u weet wat cisgender mannen zijn. Dat zijn mannen wiens genderentiteit samenvalt met bij de geboorte toegekend. Dat is eigenlijk een beetje een moeilijke omschrijving voor heteroseksuele mannen. Die waren niet welkom. Dat heb ik niet begrepen. En daarom gaat, ik ga... Ik ga... Je suis profondément convaincue que nous sommes des partenaires, les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, Mme la Recteur l'a souligné aussi ce matin par un tweet dans la presse, qu'on a besoin des hommes aussi qui défendent notre cause. Et donc, je pense vraiment que c'est une erreur d'organiser des événements et de dire que les hommes ne sont pas le bienvenu. Parce que si on n'avait pas eu des hommes dans le passé à défendre, par exemple, le droit de vote ou le fait de pouvoir être relu dans un parlement, on ne serait peut-être pas ici. Donc on a vraiment besoin d'hommes aussi qui sont des partenaires dans notre lutte. Et nous sommes envers. Nous sommes envers. Nous sommes envers. Et nous devons encore une société, et nous ne devons pas encore plus de temps, une société qui a été guidé par des hommes, seulement pour les hommes. Et nous sommes envers. Et nous sommes envers. Et nous sommes envers. Et nous sommes envers. Et je sais que vous avez fait une critique note, une critique de fait, mais nous devons aussi dire que cette légende est la première légende paritaire. C'est la toute première fois que dans notre histoire, et aussi quand on regarde les autres gouvernements, il y a autant d'hommes et de femmes dans le gouvernement. Et dans le gouvernement Bruxelles, c'est le cas, et je pense que c'est extrêmement important. Et c'est pas ça. Et nous avons deux, 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 deux universités. Et mevrouw Paulus, vous êtes envers. Vous êtes envers, une femme, qui est une femme sur le голов. Nous avons des grandes télécoms qui ont conduit des femmes. Donc nous devons donc à dire que la route est encore longue, mais encore une bonne direction. Je ne vais pas prendre encore beaucoup, beaucoup de votre temps parce que je pense que c'est à la limite plus intéressant d'avoir un débat, un échange entre nous avec un verre. Mais je ne suis pas sûre qu'il y a une réception. Il y a une réception, donc avec un verre. Je m'avançais déjà, mais bon, ce n'est pas moi qui organise. Mais donc, voilà, vous offrez un verre, monsieur Piquet. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Peut-être dire, expliquer en deux, trois mots les axes ou les points forts du gouvernement. En une de ces importantes lignes, les lignes, c'est gender-mainstreaming. Et je ne dois pas vous dire ce que c'est gender-mainstreaming, vous le savez. Mais c'est toujours important, parce qu'on est aussi très unique dans ce pays, que toutes les décisions qui ont été mises, qui ont été mises à cette légendeur, qui ont été mises à une légendeur. Et donc, ça veut dire que chaque décision, chaque ordonnance, chaque décision budgétaire, puisqu'on a aussi voté le gendeur budgeting, c'est vrai qu'il y a des communes aussi qui le font, Xcel, Schaerbeck aussi, je pense à Mme Bitterbier, vous êtes là-bas. Mais donc aussi au gouvernement, chaque décision est donc analysée. Et je pense que c'est extrêmement, extrêmement important. Pourquoi ? Parce que parfois, on peut y avoir ou on peut prendre des mesures et décisions qui ne semblent pas avoir beaucoup d'importance sur l'équilibre et pourtant, ils l'ont. Je donne un exemple, quand on fait par exemple des travaux de voirie. C'est important puisqu'on sait que l'éclairage, par exemple, joue un grand rôle dans le sentiment de se sentir en sécurité ou pas, surtout dans les parkings. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes et hommes se sentent en insécurité dans les parkings ? Parce que c'est mal éclairé, il y a des angles morts, ça ne sent pas bon. Et donc, même des choses qui n'ont peut-être pas forcément un lien avec l'égalité des chances, ont quand même une grande importance sur l'égalité hommes-femmes. Un autre exemple, je pense, où il y a encore un travail à faire, mais nous y travaillons, c'est l'entrepreneuriat au féminin. Vous ne le savez peut-être pas, mais à Bruxelles, 27% des entrepreneurs sont des femmes. On est loin, loin d'être à 50%. Et là, le score est moins bon, le bilan est moins positif que dans les deux autres régions. Et ce qui manque peut-être encore plus, c'est qu'on stagne. Alors qu'en Flandre, en Wallonie, le pourcentage de femmes entrepreneurs augmente. C'est pour cela que j'ai initié, ensemble avec des partenaires, des projets aussi, mais pour stimuler, surtout les jeunes femmes, à devenir entrepreneurs. Et comment nous pouvons-nous faire ça ? Pour leur donner un peu de formation 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 ? Et pour leur coach ? On a un peu de formation, pour les jeunes femmes, C'est des jeunes femmes qui voulaient comme une maison de formation. On a certaine façon de comprendre très, je souviens. On a certaine façon d'effect. On a certaine façon d'essayer de faire faire des leurs empresas. Mais je souviens, on a certaine façon, On a certaine façon de voir des années 90, Et bien sûr, parce qu'on a certaine façon d'essayer de faire, Le majeur de services pour leurs jeux nước. C'est une autre façon, c'est ainsi d'assure que c'est l'essence. Un autre trend qui m'intéresse à Bruxelles, c'est l'intimidation de sexuelle sur la rue. Je reste là sur ma position qui est très claire et je pense que vous partagez ça avec moi, que ce n'est dans aucun cas la femme qui doit adapter son comportement, s'habiller autrement. D'ailleurs c'est pareil pour les hommes, j'avais un couple de gays aussi qui avait été agressé et une copine aussi qui avait porté plein. Je ne sais pas si c'était dans le même commissariat ou pas. En tout cas la réponse était identique et ça m'avait vraiment choqué. Parce que le policier avait répondu aussi bien au couple homosexuel qu'à mon ami. Oui mais qu'est-ce que vous voulez quand vous allez dans ce quartier-là ? Mais non. Pourquoi ? Il y a des quartiers où les femmes ne peuvent plus aller ? Bien sûr que non. Ou alors une autre réponse qu'un policier avait donnée, c'est Oui mais mademoiselle, vous savez, avec une jupe courte comme ça. Mais non, on a quand même le droit de s'habiller comme on veut. Dans tous les sens, bien sûr, du terme. Et donc là on propose des formations avec succès. On forme les policiers pour quand ils reçoivent des plaintes, que ce soit de gays bashing ou de intimidation sexuelle, bien d'accueillir ça correctement et aussi bien sûr de noter la plain, je pense que c'est incroyablement important. En je pense que cexisme, et je vais vous dire, pas à l'écouter la plainte, je vais vous dire que ce qui est dans ce monde. Je me suis dit aussi, j'ai tout ça fait. Je vous remercie de mieux. Je vous remercie de mieux pour une correcte pour une plus de 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 plus. Vous savez tous combien d'entre vous mann de top de footballer. Vous savez, c'est un peu plus de millions d'euros. Vous savez, peut-être pas, combien d'entre vous un top de footballer en Belgique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un idée de ce qu'il est un mois pour un professionnel? Les Red Flames, combien d'entre les top de footballer ? Avec beaucoup de chance, ils gagnent 700 euros par mois. Je les ai reçus, donc je sais exactement de quoi. Et les moyens qui sont amés aux jeunes qui jouent au foot à Bruxelles, en n'ont-ils pas comme si l'a dit, c'est bien, parce qu'ils jouent au foot à Bruxelles. Et donc, effectivement, et donc, j'ai donc inderdaad un plateau gelanceur dans la krant, pour dire, pourquoi ne nous ne pas 10% de télévision de télévision ? Parce que les télévision de télévision, qui sont accueillis à la grande matche, les nu à 50 à 60 000 000 euros par mois. Ce contracte qui seraient à 100 000 000 euros par mois. Pourquoi ne nous ne pas 10% de télévision de télévision, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup de télévision de télévision, de télévision de télévision. Parce que c'est pareil pour les équipes de jeunes aussi. Il y a de plus en plus de filles. Les Molenbeekers, je vais de temps en temps. Interbeek aussi, c'est important. Et donc, voilà, c'est un débat. Et donc, pour vous dire que j'avais été confrontée aussi au sexisme, ça m'avait quand même étonné, que sur Twitter, vous savez, sur Twitter, on peut tout dire, tout est permis apparemment sur les réseaux sociaux, c'est bien dommage. Alors, on avait dit, ja, mais vrouwenvoetbal, et on avait dit, vrouwenvoetbal, c'est pas un sport. Voilà. Et donc, pour vous dire qu'on a encore, encore, pas mal du travail sur la planche, mais on y travaille tous ensemble ici, au gouvernement et dans ce parlement. Merci beaucoup. Et je suis très heureux de vous présenter. Dank u wel. Mevrouw, de staatssecretaris. Wij gaan het bij zalée Lakini afronde. L algún qui a encore de seconde des h達 à donner. Dans la website de Brussels parlement, il y aura une petite reportage, en un petit storen de Bestes de deux, avec des photos van de l' furious mais, avec deues de tous? au web de Br Incorporation Socialituie Wisconsin de P experiencia trimestre en computer production, Pour ceux qui veulent le faire, on va à la page du Brussel parlement du Parlement. C'est bon, c'est fantastique. C'est bon, c'est bon. Et pour terminer, nous nous demandons aussi à une petite réception dans la spiegel. C'est à la réception 0. Nul, ja. En opgelet, tijdens die receptie kan u in de spiegelzaal ook een reportage zien van 26 minuten. De reportage is Het oog van de gazelle. Bekleivende getuigenissen van jonge ongetrouwde moeders in een vluchthuis in Marokko, maar ook van kinderen die ooit werden afgestaan of nooit erkend zijn. Een verhaal voert ons naar Brussel. Het is een film over de complexiteit van de vrouw-man-relaties, nog steeds gevangen tussen traditie en een nieuwe wereld. De reportage werd gedraaid in 2016. En meer nog, de regisseur Caroline van Gastel zal aanwezig zijn om eventuele vragen van u te beantwoorden. En ik dank u ook van harte, want jullie waren een fantastisch publiek. Dank u. Merci à vous.